Ça te dirait de voir Backseat jusqu'en 2027 ? 2040 même ? Eh ben c'est possible, mais pour ça on a besoin de toi. Backseat c'est une émission qui tient à son indépendance, c'est pourquoi nous avons choisi de faire reposer une partie du financement de l'émission sur notre public. Chaque épisode coûte 13 000€, ce qui comprend toute la logistique, mais surtout les salaires de chaque personne intervenant sur l'émission. Pour pouvoir diffuser toute l'année, nous avons besoin de 30 000€ par mois. Alors rends-toi sur KissKissBankBank, choisis l'abonnement que tu préfères, et profite des contreparties que nous proposons en échange. Comme le fait de voir l'émission en intégralité sur Youtube dès le vendredi matin, ou l'adhésion au club Backseat, qui donne accès à plein d'avantages. Si chaque spectateur régulier donnait 1€ par mois, nous pourrions produire Backseat pendant de nombreuses années. Alors rendez-vous sur KissKiss pour soutenir cette belle émission, et tout de suite, ta VOD. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat, bonsoir ! Bonsoir le public, merci d'être là ! Vous êtes extraordinaire, vous êtes magnifique, merci beaucoup ! Bienvenue sur Backseat, chers amis, bonsoir à vous si vous nous regardez sur Twitch, bonjour si vous nous regardez en replay sur Youtube, ou si vous nous écoutez en podcast. Très heureux de vous accueillir dans cette très très belle émission. On va commencer comme chaque semaine, on a l'immense plaisir d'accueillir des personnalités d'Internet qui nous inspirent. Et ce soir, à l'occasion du démarrage depuis hier de la saison 7 du Vortex, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Ronan et Charlotte ! Venez vous installer, venez vous installer, chers amis ! Bonsoir Charlotte, bonsoir Ronan, comment vous allez ? Écoute, ça va bien ! Tout roule ? Ouais ! Ça fait plaisir de vous accueillir sur le plateau de Backseat. Ronan, toi tu es co-créateur, réalisateur, producteur et animateur du Vortex, t'as vu, ça en fait ! Ouais, mais c'est un peu comme toi, tu vois, quand tu cumules plein de rôles... J'ai vu plein de trucs, tu es une personnalité d'Internet finalement ! Charlotte, toi aussi, tu es vulgarisatrice sur YouTube, tu es aussi chercheuse et réalisatrice de quelques épisodes du Vortex, on va en parler. Le Vortex, justement, parlons-en, mais avant de parler du Vortex, je voulais d'abord qu'on parle de vous, de vous tous les deux. Charlotte, comment est-ce que toi tu te présentes ? Tu es vulgarisatrice, tu es chercheuse, tu mets quoi en avant en premier ? Ça dépend de la situation, je vais dire un peu prise en étau entre la vulgarisation et la recherche. Je pense que justement, cette double casquette, elle fait que j'ai un regard peut-être un peu différent, autant sur la vulgarisation que la recherche, parce que je vais avoir un regard critique un peu sur les deux. Donc toi, sur Internet, tu as une chaîne qui s'appelle Les Langues de Chat, c'est ça ? C'est quoi comme chaîne ? Qu'est-ce qu'on peut y retrouver ? Alors à l'origine, je parlais beaucoup de linguistique, parce que je faisais des études didactiques des langues, c'était l'enseignement des langues. Et puis petit à petit, au fil de mes études, je me suis diversifiée dans mes sujets pour faire un peu de la vulgarisation de sciences sociales de façon générale. Bon là, ça fait un moment que je n'ai pas posté sur ma propre chaîne, parce que je travaille aussi pour un magazine de sciences sociales qui s'appelle Monde Sociaux, avec une chaîne qui s'appelle Avid de Recherche, où là aussi, on est dans la vulgarisation de recherches récentes. Ok, d'accord. Ok, ok, trop cool. À côté de toi, donc Renan, Renan, toi, tu es un pilier d'Internet, du web français. Mais non, mais si, quand même. Tu le disais d'ailleurs, quand on préparait l'émission, tu disais que tu as créé ton compte sur Dailymotion le jour de la sortie du site. Le jour de la sortie du site, je l'attendais. Mais c'est énorme ça. Je crois que c'était en septembre 2007, un truc comme ça. Mais j'étais à attendre, à recliquer que ça se rafraîchisse pour créer un compte Dailymotion et faire « Oh, je vais pouvoir uploader des vidéos en 360p ! » « C'est la folie ! Un quart d'heure de vidéos ! » C'était fou. C'était incroyable. À l'époque, c'était fou. Mais à l'époque, c'était complètement barré. Tu as fait partie des MediaMakers ? Oui. Ça, c'était le programme de soutien à la création de Dailymotion. C'est ça qui s'appelait les MediaMakers. À l'ancienne ! À l'ancienne, exactement. Avec les vieux, tu en as eu quelques-uns ici. Tu as aussi bossé avec Usul. Bah oui. C'était sur JVC à l'époque. Lui, il faisait le 3615. Toi, tu faisais Speed Games. Ouais, mais j'ai réalisé quelques 3615. J'en ai fait une cinquantaine au début. Ah oui, quand même ! Bah, il fallait bien que quelqu'un tienne la caméra pour Usul. Ouais, bah ouais, quand même. Il y a eu Karim qui a fait les tout premiers épisodes. Et puis on a déménagé. On a habité ensemble pendant quelques années. Donc, j'ai réalisé quelques épisodes avant que Dorian arrive. Et après, on a été un peu tous les trois. Et puis, au fur et à mesure, j'ai fait à Dorian. Tu ne veux pas réaliser ? Parce que j'ai des trucs à faire. Je crois qu'en régie, on a une vidéo, une de tes premières vidéos. Non, non, il ne faut pas faire ça. Ah si, 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 on va carrément faire ça. Vous pouvez l'envoyer, s'il vous plaît. Ah, on a du dossier. Bonjour, c'est Rimiop. Suite à la demande de nombreux internautes, je vais expliquer comment faire pour piloter un Vigine avec ces petites choses, un Wiimote et un Nunchuk. Donc, comme vous pouvez le voir, j'utilise un MacBook Pro. Je suis sous MacOS 10, la dernière version. Et j'ai un petit logiciel que l'on peut trouver sur Internet qui s'appelle Osculator. Voilà. Voilà, on est allé diguer, quoi. Ouais, là, celle-là, elle est vraiment obscure. Vous êtes vraiment allé chercher très loin. C'est mon époque de... C'est le web des années 2000, c'est génial. Bah, c'est vrai. En plus, non, mais je présentais le travail que je faisais en tant que Viget, tu vois. Ah, tu étais Viget ? J'étais Viget dans la musique 8 bits, moi, tu vois. Donc, les gens faisaient de la musique sur Game Boy et je faisais les vidéos derrière et je pilotais ces vidéos avec une Wiimote qui me permettait de faire interagir le public avec la vidéo derrière moi. Donc, c'est de la vidéo en temps réel et c'était cool. Toi, Charlotte, on parlait de vulgarisation. Ça a toujours été une évidence pour toi que ce que tu allais faire sur Internet, ça allait être de la vulga ou ça t'est venu comment ? Ouais, clairement. Bah, en fait, c'est la vulgarisation qui m'a poussée, de toute façon, à créer des choses sur Internet. Donc, c'est plutôt venu dans ce sens-là. D'ailleurs, c'était plutôt la question de je vais faire de la vulgarisation et de quelle façon Internet était le truc le plus pratique. Bah ouais, carrément. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, non, en fait, c'était vraiment le moment où on avait vraiment une multiplication des chaînes de vulgarisation qui étaient en train de se créer. C'était le moment où il y a eu Nota Bene, où il y a eu, par exemple, les Revues de Monde. Y pensait, il était déjà là depuis quelques mois. Il y avait aussi Doxa de Dani Caligula qui était déjà là à ce moment-là. Et donc, de voir un peu cet effervescence de plus en plus de personnes qui créaient des chaînes YouTube de vulgarisation, ça m'a aussi donné envie, en fait, de participer à cet élan. Et c'est à ce moment-là que je me suis lancée. Bah écoute, c'est assez intéressant. Parlons-en justement de la notion de vulgarisation. J'ai l'impression que c'est un terme qui est arrivé avec Internet, comme si ça n'existait pas avant. Mais il y a des programmes qui vous ont inspiré ? Des programmes de télé, par exemple ? Ou pas ? J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui vont te citer « C'est pas sorcier » quand on pose cette question-là. C'est un bon exemple. Alors évidemment, je pense, comme beaucoup, je le connaissais. Mais il y a le fait que moi, je suis en sciences sociales. Et il y a plutôt, du côté des sciences sociales, un manque, je trouve, de repères en termes de vulgarisation. On a beaucoup, en fait, de diffusion des savoirs issus de la sociologie, de l'anthropologie, sous forme de livres. Et d'ailleurs, des livres qui s'adressent plutôt à des publics déjà un peu initiés. Oui, c'est vrai. Quand tu vois les couvertures un petit peu au cerf, quand tu vois que c'est publié dans des collections universitaires, il faut savoir, en fait, ce qu'on va y trouver. Et des trucs qui s'adressent vraiment à un grand public novice, il y en a très peu. Donc moi, c'était plutôt aussi ça qui m'a donné envie de me lancer, de me dire, mais qu'est-ce qu'il y a là-dessus en linguistique ? Qu'est-ce qu'il y a là-dessus en sociologie, en anthropologie ? Essayer d'aller vers cette petite niche-là. Et toi, Ronan, qu'est-ce qui t'a dirigé vers la vulga ? C'est un élan personnel ? C'est des inspirations ? Je pense que j'ai toujours aimé apprendre. J'ai toujours été assez curieux. Parce que mes toutes premières sources, moi, avant, ce n'est pas sorcier, c'est tout ce qui était une fois la vie, il était une fois l'espace, tous les programmes télé qu'on avait qui étaient incroyables, en fait, en termes d'apprentissage des sciences. Vraiment, c'était assez cool. Moi, j'ai vraiment été très... Mais c'était toujours dirigé vers les enfants. C'est ça aussi qui est particulier ? Oui, mais il y avait au moins des programmes pour enfants pour éduquer ce genre de choses. et c'était assez incroyable. Donc, moi, j'ai baigné là-dedans, parce que je suis un vieux, pour ceux qui en doutent. Sur Internet, je crois que j'ai 400 ans. Sur Internet, par contre, c'est un dinosaure, je te le dis tout de suite. Une année, c'est 10, tu vois. C'est pire que l'âge de chien. Oui, c'est horrible. C'est encore plus rapide. Mais oui, donc, il y a ça qui m'a beaucoup influencé. Ce n'est pas sorcier un petit peu, mais en fait, pas tant que ça. Moi, ce qui m'a vraiment plu ensuite, c'est l'émergence aussi de Game One, des télés un peu faites à la main, où les gens parlaient de leur passion et puis pouvaient être vraiment geek, tu vois, ou nerd, à l'époque, ça ne se faisait pas trop. Et nous, on est tombés avec mon collègue, Coeur de Vandal, à l'époque, qu'on a monté notre émission en 2008, en se disant, on va parler de tout l'assisted speedrun, tu vois, le truc vraiment bien de niche obscure pour le partager. Ça nous est venu assez naturellement. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on faisait de la vulgarisation du jeu vidéo. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et le jeu vidéo a démarré sur Internet plus tôt parce qu'il n'avait pas d'espace médiatique. Il n'y avait pas de programme intéressant de jeu vidéo à la télévision à ce moment-là, ou très peu. Game One était déjà en train de s'effondrer. Oui, c'était déjà la fin de Game One. Il n'y avait plus rien. Donc, Le joueur du grenier démarre à peu près aussi à cette époque-là. Mais la vulgarisation n'est pas arrivée. Elle n'est pas encore démarrée à ce moment-là. Mais quand elle arrive, moi, tout de suite, je trouve ça génial. Et c'est du contenu que je consomme beaucoup. Comme je produisais déjà quelques contenus vidéo pour jeuxvideo.com et tout ça, j'ai commencé à faire la même chose que je faisais pour les copains, mais à produire des gens qui faisaient de la vulgarisation. Est-ce qu'il faut forcément être un spécialiste de son domaine pour faire de la vulgarisation sur ce domaine, Charlotte ? Toi, tu es chercheuse, en l'occurrence. Donc, il y a une légitimité particulière ? Je trouve qu'en fait, c'est drôle. Tu vas avoir des avantages et des désavantages des deux côtés. En fait, quand tu vas vulgariser quelque chose qui est vraiment dans ton domaine, la difficulté, c'est de prendre le recul et de se mettre à la place de la personne qui n'y connaît rien. Ou je pense que moi, plus je... Par exemple, si je voulais vulgariser des éléments de ma thèse, j'ai beaucoup plus de mal à me remettre à la place des gens et à me dire, OK, on part d'où ? Qu'est-ce qui peut intéresser les personnes ? Qu'est-ce qui est évident ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Je vais des fois avoir cette tendance à utiliser des termes techniques sans même m'en rendre compte parce que pour moi, ils sont évidents, je les utilise depuis des années. Alors que quand je découvre un domaine, par exemple, quand on travaille sur le vortex et que je me dis, j'ai envie de toucher à quelque chose d'un petit peu différent, là, en fait, je retrouve un regard un peu plus neuf. Et donc, il y a plus cette identification à la place du public et essayer de retrouver ça. Et en même temps, la difficulté, c'est de réussir à replacer, par exemple, des recherches scientifiques dans un contexte plus global et de se dire, quelle est la validité de ce travail quand on est face à des hypothèses un peu nouvelles, de les replacer dans le contexte scientifique général, de comprendre leur portée aussi. Et là, avoir le besoin, à mon avis, de se faire relire par des spécialistes. C'est un peu le truc qu'on dit tout le temps, mais c'est toujours nécessaire pour... Toi, Ronan, c'est ça aussi qui vous a donné envie de créer le vortex ? Le vortex, c'est ça ? C'est une ambition de vulgarisation ? C'est une ambition de vulgarisation, de transdisciplinarité aussi. En fait, de base, un YouTuber, c'est seul. Et ce qui nous intéressait, c'était justement de pouvoir les faire communiquer à travers un programme, grâce à Arte aussi, parce qu'il fallait quand même du financement et on a la chance d'avoir cet accompagnement depuis cinq ans d'Arte et qui est assez incroyable, en fait, sur une émission qui n'est diffusée que sur YouTube. Elle n'existe pas en dehors de YouTube. On est vraiment un truc expérimental, un petit peu là-bas. Et vraiment, c'est ça qui nous a donné aussi beaucoup de liberté. Et vraiment, de proposer, en fait, aux vulgarisateurs une expérience qu'ils ne peuvent pas faire seuls, en fait. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, il faut que ce soit transdisciplinaire. Et on a aussi l'ambition qu'il y ait autant de garçons que de filles dans l'émission, quelque chose d'hyper important. Et ça demande, c'est un challenge aussi de faire ça, en vulgarisation en particulier, parce que c'est quand même un milieu masculin. Ça l'a toujours été. On subit, comme tout le monde, cette chose-là. Et puis, avec Charlotte, quand on s'est rencontrés, qu'on a commencé à discuter, c'est devenu une évidence qu'elle allait avoir quelques vidéos à faire de son côté. Et puis, elle est super complémentaire. Elle n'a pas du tout les mêmes inspirations que moi pour retrouver deux vulgarisateurs à faire travailler en ça. On va en parler du Vortex. La saison 7 du Vortex a commencé hier avec la diffusion de la première vidéo. Je propose qu'on regarde la bande-annonce et on se retrouve juste après pour en parler. Bonjour à tous, bienvenue au Vortex. Et ça y est, le son est de retour. Mais on a testé... Non, on a changé beaucoup de choses. Il y a des voitures. Il y a des voitures aussi, toujours. Ça, c'est un truc de youtuber. Il y a des voitures. Dans cette nouvelle saison, c'est pas facile à dire. Il y a eu un beau coup de changement. Ah, dommage. Ça fait longtemps, quand même. Bonjour à tous. Ça y est, le Vortex est enfin de retour. Alors, ça a pris du temps, mais on a fait beaucoup de changements et dans cette nouvelle saison, on va tenter des choses. Et voilà, nos nouveaux locaux. Eh oui, fini la colocation. Maintenant, on va tourner dans nos bureaux, là-haut. C'est ici qu'on invite les créateurs et créatrices de l'émission. D'ailleurs, en parlant de ça, il y en a plus. Genre, beaucoup plus. Bon, vous inquiétez pas, on fait toujours de la vulgarisation avec les meilleurs créateurs de YouTube. Mais pas que. Dernier point, les clés du Vortex seront données à d'autres présentateurs. Enfin, non, présentatrices, pour le coup. Elles prendront ma place le temps de quelques épisodes afin de vous faire découvrir de nouveaux créateurs et des sujets passionnants. Chaque épisode est différent et on a hâte de vous faire découvrir tout ça. Et avant de se quitter, un petit amuse-bouche pour vous annoncer nos invités. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Épisode, je sélectionne les créateurs et puis on discute pas mal avec Arte de qui on invite, pour quoi faire. Et puis, je ne pouvais pas tout faire tout seul. Ce n'était pas notre souhait non plus. Et donc, j'ai demandé à avoir des co-présentatrices, co-réalisatrices qui viennent apporter leur vision, leur sensibilité aussi. Parce que je me dis, moi, je ne fais pas tout. Et c'est là où je suis tombé sur Charlotte et Whitney que vous allez voir aussi dans un épisode. Donc toi, Charlotte, tu as travaillé sur deux épisodes en particulier. Tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, il y en a un qui est sur la thématique des charlatans du web, notamment autour de la figure de Thierry Casasnovas, qui est assez connue quand même sur Internet. Où là, c'était à la fois l'idée de... On a essayé de l'inviter, il n'a pas voulu. C'est bizarre. Ah merde. Un truc sortait. Avoir un point de vue sur une thématique d'actualité, une personnalité du web qu'on connaît et essayer de comprendre en fait les ressorts plus sociologiques et liés au numérique qu'il peut y avoir autour de ces figures de charlatans histoire de ne pas se limiter seulement aux aspects psychologiques parce qu'on l'aborde souvent sous le point de vue des biais cognitifs, ce genre de choses. C'est un point de vue intéressant mais qui est un petit peu limité si on parle toujours du même angle, sur le même sujet. Et donc là, on a croisé à la fois du témoignage aussi parce que dans cette saison du Vortex aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que des gens qui viennent apporter une expertise mais aussi des personnes qui ont plutôt un point de vue. Ça peut être du témoignage, ça peut être des personnes qui font plutôt de la création comme d'ailleurs dans le premier épisode qui est sorti, on voit Sarah Coppona qui est plutôt à la création musicale. Donc là, on est plutôt sur du témoignage avec le collectif L'Extracteur et Maudit plutôt côté sociologie. Et le deuxième épisode, on s'est intéressé aux produits de beauté où je partais du constat qu'on a souvent cette mise en avant par exemple des crèmes anti-rides qu'il faudrait mettre dès 25 ans, une injonction qu'on va faire surtout aux femmes évidemment et donc ils croisent à la fois des enjeux scientifiques en disant mais ces crèmes, est-ce qu'elles ont une véritable validité ? D'où elles sortent ? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Et en même temps, la question plus sociale derrière de, en fait, qu'est-ce que ça nous dit de faire des pubs pour ce genre de produits dès 25 ans et des injonctions à la beauté et à la jeunesse. Donc ça, c'est les deux épisodes sur lesquels toi, tu as bossé. À qui ça s'adresse, le Vortex ? Vous connaissez le public un peu ? J'essaye dans cette nouvelle saison. Enfin, j'essaye, je pense aussi avec Charlotte, de le rendre plus grand public. Ouais. Là, par exemple, le premier épisode, c'est un épisode de physique quantique. Il n'y a pas de maths. Il n'y a pas d'équation. Il n'y a pas de truc comme ça. Le but, c'est d'essayer de ressentir la physique quantique d'un point de vue émotionnel, musical. Et ça peut perturber et je le comprends. On le voit dans les commentaires. Coucou les gens qui disent que c'était mieux avant. Ah, les commentaires YouTube, toujours des grands moments. Non, mais on vous aime bien en vrai. Mais j'ai envie de leur répondre parce que c'est une vraie question. Alors, qu'est-ce qu'ils te disent ? Ils te disent, il n'y a pas assez de maths ? Non, ils nous disent, en gros, je n'ai rien appris. OK. Pour plein de gens qui n'ont jamais fait de physique quantique, qui sont un peu détachés des sciences, je pense qu'ils ont appris beaucoup de choses. Tu vois, il y a déjà... Vous connaissez l'expérience des deux fentes ? Oui. Voilà, il y en a quand même plein, mais vous avez peut-être le détail. Et c'est très particulier, oui. Et donc, on fait ça avec... On la rend musicale. On essaye de la rendre musicale. Et en plus, c'est un peu le défi de l'épisode aussi, c'est que c'est pas forcément... Le but, c'est pas forcément de réussir, c'est de montrer la démarche aussi, de réussir à... Essayer de le faire, en fait. C'est ça aussi qui est intéressant. Et donc, je pense que le Vortex va essayer dans tous les épisodes, ils sont différents. C'est un peu ça qui est aussi original. Le prochain épisode, c'est pas du tout ça, quoi. Vraiment, ça n'a rien à voir. Vous changez volontairement de formule à chaque épisode ? Quasiment. Il y a trois grands thèmes. Il y a les épisodes comme là, qu'on a appelés les épisodes de création, qui sont les épisodes où on essaie de fabriquer quelque chose. Il y a les épisodes documentaires. Donc ça, c'est ce que vous aurez dans 15 jours sur le brutalisme. Le modernisme soviétique. Le modernisme soviétique, mais voilà, autour des bâtiments brutalistes. Ouais. Et le troisième, qui est plus des enquêtes comme a mené justement Charlotte sur les charlatans du web. Et du coup, chaque format aussi a donc, en termes de réalisation, une patte un petit peu différente. Et c'était donc cette idée d'attirer des publics un peu différents qui, originellement, ne sont pas forcément des publics de la vulgarisation. En fait, c'est aussi ça qui est nouveau dans cette saison de Le Vortex depuis le temps que ça existe. Oui, ça renouvelle. Ça renouvelle et ça permet aussi d'essayer de parler à d'autres gens qui ne connaissent pas la vulgarisation de façon générale. Vous avez le soutien d'Arte pour ce projet. Ce n'est pas trop galère à produire, à financer surtout un projet ? Elle est là-bas, je ne peux rien dire. Non, non, mais en vrai, c'est très dur à financer. Heureusement qu'on a Arte. C'est sûrement un soutien incroyable. Vraiment, on a une chance parce que c'est à la fois financier mais pas que. Il faut bien comprendre qu'il nous accompagne tout au long des épisodes. On peut avoir des discussions autour des invités, les sujets qu'on va sélectionner, les angles qu'on va aborder. On peut discuter de la vignette. Vraiment, tout est pris. Ce n'est pas juste les thunes. On a le CNC qui nous accompagne aussi qui est un élément important pour nous. Pour le financement. Et puis Orange qui est un partenaire aussi et puis une marque de bureau assis debout qui est partenaire de cette saison incroyable. C'est cool, bravo. Je sais combien c'est compliqué de trouver des partenaires sur la vulgarisation. Le Vortex a cette particularité d'être gratuit, sans publicité, sans sponsor, sans financement participatif. C'est une émission que je veux de service public qui soit gratuite et accessible à tous sans que quiconque ait besoin de dépenser quoi que ce soit pour que ça existe. Donc, c'est dur. Donc, c'est compliqué. Et on essaye, on est toujours un peu en PLS de thunes en fin de saison. Mais bon, ça, c'est la vie de la création et de la vulgarisation en particulier. Charlotte, est-ce que vous avez carte blanche pour le fond de ce que vous abordez sur la vulgarisation ? Oui, clairement. En fait, on va proposer les sujets. Il y a forcément une validation d'Arte, etc. Mais moi, j'ai... Une validation. En fait, souvent, c'est un échange. Oui, c'est plus un échange. Voilà. C'est pas un comité de censure. Non, c'est l'inverse, en fait. C'est plus... Oui, c'est bien, mais... C'est plutôt d'y réfléchir ensemble. On fait une proposition, on va pouvoir en discuter, se dire, bon... Tes sujets, ils ont été validés tellement vite, tellement c'était bien. D'un coup, je fais... Puis moi, tu vois, j'aurais pas fait les produits de beauté, perso. Ça me parlait pas. Ça m'étonne pas, en te voyant. Non, mais c'est vrai. Non, mais je les aurais pas faits. Mais les charlatans du web, c'est pas du tout des idées que j'aurais eues. Et quand on les a proposées, instantanément, ça a été... Ils ont trouvé ça... En fait, c'est plus un accompagnement pour réfléchir à l'angle, faire attention à certains éléments. Par exemple, sur les charlatans du web, c'était dans le propos de pas donner l'impression que les personnes qui se feraient avoir par des charlatans seraient stupides, etc. Alors que, justement, c'était le propos qu'on voulait éviter. On était d'accord. Pourquoi est-ce que c'est important, en 2023, de continuer à faire la vulgarisation sur Internet ? Je pense que la science, elle est assez malmenée, en général. Le savoir est malmené. La consommation du visuel, je sais pas exactement. Mais la vulgarisation, c'est dur. C'est un exercice difficile. Et je pense que c'est vraiment bien. Enfin, c'est un des derniers espaces audiovisuels où on peut vraiment apprendre des choses. J'ai l'impression qu'à la télévision, il ne reste plus beaucoup de programmes de science. Je crois qu'il reste l'EGA M6 qui doit encore un peu exister, qui est un peu un mélange d'actu. Mais il n'y a plus vraiment d'émissions scientifiques. La radio, un petit peu, mais c'est pas non plus la folie, quoi. Et donc, la vulgarisation, c'est un peu fait sa niche, je pense, sur le web. Un peu comme le... Vraiment, moi, je fais souvent le parallèle avec le jeu vidéo parce qu'en vrai, c'est un peu le cas. Le jeu vidéo qui n'existait pas sur la télévision, on voit maintenant où il est sur Twitch ou sur YouTube. Sur YouTube, oui, bien sûr. Non, non, évidemment. Et ça permet, je pense, à plein de gens de découvrir des sujets qu'ils n'auraient jamais eu l'occasion de découvrir. Je pense qu'il y a aussi cet intérêt de mettre les sciences en culture, en se disant, on n'est pas au musée, on n'est pas non plus dans un congrès scientifique ou ce genre de choses. On est vraiment dans, finalement, une niche culturelle et de présenter les contenus scientifiques comme un contenu culturel parmi d'autres, de la même manière qu'on pourrait se renseigner sur l'art, sur le jeu vidéo. On peut aussi vulgariser le jeu vidéo, mais c'est un autre rapport à la culture. Et donc, créer un intérêt chez des publics, les amener vers ces sujets et juste, en fait, occuper un terrain, je pense, en proposant et pas en imposant. On va continuer à parler de vulgarisation, mais avant ça, on va s'interrompre quelques minutes pour la chronique que vous attendez tous. C'est parti pour le PowerPoint de Vincent. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Vincent. Comment tu vas ? Oui, alors, attends, meuble deux secondes. Ouais, je meuble deux secondes parce que voilà, c'est Vincent qui fait lui-même son PowerPoint et qui, du coup, passe les slides lui-même donc il faut se brancher et cette fois-ci, cette semaine-ci, il marque le câble. Là, c'est bon. Là, je crois que c'est bon. Là, c'est bon, c'est nickel. Ah, c'est gênant, la semaine dernière. C'était horrible. Ma mère, elle ne me parle plus depuis. Vous allez bien ? Bah oui, toi ? Oui, oui. Alors, moi, Tech Brows en leur disant que leur IA préférée était raciste. Rien de bien méchant, bien sûr, mais voilà, je ne t'oublie pas Nico Darkness 2338. Ah, toi aussi ? Ouais, il traîne un peu partout sur Internet. Mais j'ai bien retenu la leçon et qu'on m'a donnée en commentaire comme souvent et cette semaine, j'ai décidé de rester à ma place et de me poser une question vraiment différente. Alors, attendez, ça arrive. Là, c'est bon. Toujours aussi qu'il y a l'IA. Ah, ça repart. Voilà. L'IA va-t-elle servir ou va servir les créatrices et créateurs de contenu ? Parce que, je m'explique, en fait, j'étais obligé de parler encore une fois d'IA cette semaine parce que dimanche dernier sur YouTube, il s'est passé ça. On a une vidéo. J'ai envie de voter. Oui, de coup. Eh bien, écoutez, ça tombe bien. Arrête ! En moins de deux semaines ont lieu les élections. Non, s'il s'en plaît, pas toi ! Pas toi ! Les gars ! Ah non, réveillez-vous ! C'est moi, putain ! D'accord. Voilà, vous avez bien compris, en fait, Squeezie a remplacé à plusieurs reprises sa tête et sa voix par celle de Macron dans son avant-dernière vidéo. En vrai, c'est bien joué. Alors, pour moi, ce serait mon cauchemar si ça m'arrivait. Squeezie président ou Macron pré-YouTuber ? Il y a un bug dans ma matrice, là. Alors, il faut reconnaître quand même que c'est assez divertissant, c'est assez fascinant aussi. Mais comme moi, ça serait mon cauchemar, mais comme je sais que toi, ça serait ton fantasme d'incarner un politicien comme ça en vidéo, je suis sympa. Je me suis renseigné pour voir si c'était facile à faire, en fait. Et alors ? Alors, l'équipe du Squeeze, comme on l'appelle, a fait appel à deux personnes, French AI Cover, qui avait déjà réalisé de son côté des deepfakes de Squeezie avec Macron, et Selgi, qui est monteur pour plusieurs YouTubeurs et qui s'est occupé de la voix. Et je lui ai demandé de me dire si ce genre de technique est facile d'accès. C'est clairement plus facile maintenant de générer ça, tout simplement parce que c'est des outils qui sont open source. Ça veut dire qu'ils sont disponibles sur Internet, gratuits. Il y a plein de tutos sur Internet sur comment utiliser ces outils-là. Ça devient, ça tend à être de plus en plus accessible. Et d'ailleurs, on le voit parce que ça fait bientôt, je crois que ça doit faire à peine un an que l'outil est sorti et on en voit de plus en plus sur les réseaux, que ce soit des covers, des imitations. Il y a vraiment de tout et ça tend du coup à qu'il y en ait de plus en plus. Et c'est vrai, Selgi a raison, l'IA a déjà pris ses quartiers dans le milieu des créateurs de contenu. Il y a ces influenceurs entièrement virtuels, qui pop ici et là. Mais on peut aussi surtout parler de ces créateurs de contenu qui, en Asie surtout, ont créé des clones virtuels d'eux-mêmes grâce à des boîtes spécialisées. On les change de 1000 euros à peu près. Et le but, ça leur permet de streamer plus, d'être beaucoup plus présents en live pour vendre plus et donc générer plus d'argent, évidemment. Avec toutes les questions d'éthique et d'authenticité qui en découlent. Tu peux faire des streams 24-24 ? C'est comme ça qu'on a fait la saison 7 du Vortex. C'est bien de le reconnaître. C'est beaucoup moins cher. Bravo, applaudissement. C'est vraiment authentique. On fait des économies. Bravo. Il faut ce qu'il faut, il faut ce qu'il faut. Ah ouais, d'accord. Il y a aussi ce YouTuber qui est originaire d'Amsterdam donc c'est Kwebelkop si je le prononce bien qui a 15 millions d'abonnés et qui a décidé cet été de se remplacer par un avatar IA puis par un modèle reproduisant sa vraie voix et son vrai visage. Il expliquait que c'était pour se préserver de l'épuisement de ce métier qu'il finirait forcément par quitter. En vrai, c'est une question un peu intéressante derrière mais il a décidé de se remplacer par une IA sauf que la nouvelle a été très mal accueillie et ces derniers contenus générés par IA sont remplis de commentaires quand même globalement très négatifs. D'accord. Donc, Jean, je sais que t'avais un projet Jean-Massia. Jean-Massia, bah ouais. Ton projet, voilà, mais je pense que si tu le lances, si tu le lances, tu vas te faire attraper le callback par l'hologramme de Mélenchon. Et puis en plus, le nom, honnêtement, Jean, je te le dis entre toi et moi, les gens vont s'attendre à un avatar de Jean-Messia. Donc, je pense que, tu vois, je pense qu'il faut, je pense qu'il faut, le projet Jean-Massia du plomb dans l'aile. bah, non, mais voilà, c'est pour ça que je t'en parle juste entre nous comme ça. Bref, en France, il y a aussi déjà une vague d'influenceurs qui sont, après avoir été un peu mi-flippés, mi-fascinés par les covers générés avec leur voix, ils ont commencé à s'en emparer. Il y en a qui, il y a Gotaga, il a trollé Maxime Biagi en live avec des faux vocaux que Maxime lui aurait envoyés, etc. Donc, Intelligence qui a créé Berni, donc c'est un bot IA sarcastique pour Avamine qu'on a reçu il y a deux semaines ici. Et c'est des séquences qui marquent, qui tournent beaucoup aussi sur les réseaux. Et récemment, j'ai remarqué qu'un youtubeur qui compte plusieurs centaines de milliers d'abonnés, il a utilisé en fait l'IA pour créer sa miniature. Sa miniature, c'est une miniature créée par un IA. Voilà. Donc, il m'en a parlé de son usage, il a préféré rester anonyme et en fait, selon lui, les créateurs se demandent comment rester concurrentiel sur le fil d'actu de YouTube à côté de miniatures qui sont toujours plus fascinantes. On en parlait, je te montrais une miniature de Michou assez clickbait juste avant la rémission. c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et pour lui, l'IA, ça leur sert aux youtubeurs, à leur équipe à avoir soit le même résultat mais en gagnant du temps, soit aller plus loin dans les propositions sans passer deux semaines sur une image. Et lui, de son côté, il estime qu'il n'a pas assez de recul pour savoir si cette miniature artificielle, ça change quelque chose sur le taux de clic, mais quelques heures après la mise en ligne, il y avait un effet qui était quand même assez notable. Alors, après moi, forcément, je me suis demandé si ça n'allait pas affecter le travail des monteurs, des graphistes ou alors faire peur du travail. On voit déjà beaucoup d'articles qui sortent sur l'impact de l'IA sur le travail des humains et je pense que l'impact, il est déjà là en vrai et que ces métiers vont continuer d'évoler. Mais j'ai demandé son avis à Selgi qui est aussi monteur et lui, il y voit beaucoup de positifs et il m'a donné des exemples assez intéressants. On a une vidéo. On parle des IA juste audio, ça nous aide pas mal dans le travail. Par exemple, avec MiCode, on peut remplacer des mots ou des bouts de phrases et du coup, au lieu qu'ils retournent et si, par exemple, il n'est pas disponible, on est arrivé déjà une ou deux fois de faire ça. Quand ça reste sur quelques phrases ou mots, ça passe très bien. Pareil, il y a plein d'IA dans les logiciels de montage maintenant, que ce soit pour la musique où on peut raccourcir ou étendre des musiques. On peut nettoyer des voix quand la qualité n'est pas bonne. On peut détourer de la vidéo. Il y a vraiment beaucoup de possibilités maintenant. ça nous fait gagner clairement du temps sur le process et donc ça fait que la qualité de la vidéo en général augmente. Donc c'est vrai que moi, je trouve ça assez intéressant de voir à quel point c'est déjà ancré dans les usages, dans les montages et dans les pratiques. Mais voilà, forcément, ces outils ne sont pas exempts de limites et de dérives. On en a parlé la semaine dernière avec les stéréotypes et les biais racistes notamment. Mais on peut aussi tout simplement évoquer les usages malveillants et vraiment des fois clairement immondes. L'année dernière, il y a plusieurs streamers qui parlaient de montage et de deepfake pornographique réalisés avec leur image par exemple. Et puis, plus les mois passent en fait, plus c'est facile d'accès, plus les usages problématiques semblent se démocratiser. Début octobre, Mr Beast, Monsieur Bête, comme j'aime l'appeler en bon français, a dénoncé une publicité utilisant un deepfake de lui pour promouvoir une arnaque sur l'application chinoise TikTok. Et voici également aussi, il y a un internaute francophone qui s'appelle Shadi Brabus qui a découvert ça dans son feed TikTok. On a une vidéo, il a découvert cette vidéo-là. Combien de sources de revenus possédez-vous ? Jetons un coup d'œil. Ma chaîne YouTube Cyprien, l'autre chaîne de Cyprien, j'ai créé mon application mobile Maneki Collection. Tout le monde peut gagner au moins 1000 euros. Lequel se démarque le plus ? En ce moment, c'est Maneki Collection. Cette application ne me rapporte pas seulement des revenus, mais aide aussi beaucoup de gens. En une seule semaine, des gens ont gagné plus de 100 000 euros. Vous pouvez télécharger mon application et voir par vous-même tout le monde gagne dans cette application. Ah oui, d'accord. Alors oui, c'est pas parfait. C'est pas parfait. Non, mais c'est flippant. Mais ça reste quand même assez flippant. Parce qu'en fait, ça c'est des images qui ont été reprises d'une vraie interview de Cyprien chez Zach Nani. Ça a été remonté, il y a eu effectivement de la fausse voix, etc. Et c'est utilisé pour faire la promotion d'une application visiblement pas très, 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 très cool. Donc, ça montre en fait qu'il y a un potentiel de l'IA qui est vraiment intéressant pour la parodie, la cover musicale ou la satire. Mais dès qu'on sort un peu de ce cadre-là, le danger devient vite assez palpable, assez réel. Surtout si on pense qu'on pense à un public assez jeune, assez peu familier de ses montages et qui peut tomber dans des arnaques un peu facilement. Et donc, l'urgence, elle est assez réelle et les législateurs, ils tardent à statuer sur une technologie qui avance bien plus vite que les textes de loi. C'est pour ça que YouTube a annoncé cette semaine plusieurs mesures un petit peu et notamment qu'ils allaient imposer à ses créateurs de labelliser les contenus générés via l'IA. C'est d'autant plus important que la plateforme de Google investit toujours plus dans l'IA avec des outils, notamment un outil d'IA qui va permettre de doubler automatiquement ses vidéos dans une autre langue. ça, ce qui est un truc quand même assez ouf quand on y pense. Donc moi, je pense qu'on a à l'aube un petit peu d'une nouvelle méta YouTube où la frontière entre le réel et le faux va continuer de s'amincir. Pour le monde du divertissement, le potentiel est assez dingue. Je vois déjà Usul incarner Jean Castex peut-être en live ou ce genre de choses ou peut-être sur ce plateau même. Peut-être même sur ce plateau. Mais pour le reste, je crois qu'il va falloir rester très attentif parce qu'avec les images qu'on va voir définies sous nos yeux, est-ce que c'est Squeezie derrière Macron ou est-ce que c'est Macron derrière Squeezie ? Enfin, moi, je suis assez perdu. Je vais vous laisser là-dessus. Passez une excellente fin de soirée et à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Vincent, pour ce PowerPoint exceptionnel sur les dangers de l'intelligence artificielle. Incroyable. Merci beaucoup, Vincent, pour ce PowerPoint exceptionnel. Chaque semaine, quand on a le plaisir de recevoir des créateurs et des créatrices de contenu, on leur donne l'opportunité de venir nous présenter une asos, un collectif, une cause, quelque chose qui leur tient à cœur. Cette semaine, on vous a proposé de venir nous présenter quelqu'un et j'ai l'immense plaisir de vous inviter à accueillir sur ce plateau Sylvain Radix. Salut, Sylvain. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de venir sur le plateau de Baxit. Merci de l'invitation. Tu vas nous présenter ce que tu fais. Tu es dans une association qui s'appelle Electrolab. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Ce qu'on fait ? Alors, nous sommes d'une association culturelle dont l'objet est le partage et la diffusion des connaissances et des savoir-faire. Bien dans le micro, s'il te plaît. Donc, l'objet est le partage et la diffusion des connaissances et des savoir-faire dans le domaine des sciences et des techniques. Ok. Donc, on est complètement dans le prolongement de ce dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Et donc, on est avec vraiment une approche centrée sur le faire. Faire et échanger. Vous êtes basé à Nanterre, c'est ça ? On est basé sur Nanterre. C'est un hackerspace. C'est ça. Ça, ça veut dire quoi ? Alors, c'est un endroit où on pratique le hack. Avec ça, on a tout dit, on n'a rien dit. Alors, qu'est-ce que le hack ? Ça vient de la scie. Une axe, c'est une scie à métaux où hacher des choses. Donc, en fait, on va prendre les objets, on va les ouvrir, on va ouvrir la boîte noire pour comprendre comment c'est fait, refaire scie à l'objet, le comprendre et en faire autre chose ou pas, d'ailleurs. C'est quoi la différence avec un Fab Lab ? Un hackerspace, c'est avant tout... Alors, c'est centré sur une communauté. Il y a vraiment cette idée de comprendre avant le fondement des choses. Un Fab Lab, à la base, c'est un lieu de fabrication distribué. D'accord, OK. Tout ça a évolué depuis, mais voilà. Mais c'est vraiment le fondement de l'approche. OK. Ronan, pourquoi tu as voulu nous présenter l'Electrolab ? Parce qu'on a été tournés chez eux. Ah ! Et oui, on a eu la chance avec M. Bidouille qui a travaillé déjà avec l'Electrolab. Il avait fait une vidéo et puis quand on a eu Bidouille dans le Vortex, je lui ai dit, je ne peux pas vous spoiler l'épisode parce que vraiment, il ne faut pas. Mais on ne pouvait pas le faire sans eux, vraiment. Et Sylvain nous a accueillis. J'ai trouvé le lieu incroyable. Il m'a raconté un peu tout ce qu'il faisait là-bas. J'ai fait, mais vous êtes des grands malades ? Nous, on faisait vraiment un truc ridicule par rapport aux capacités de l'Electrolab. Et quand tu nous as proposé en tout cas d'inviter une asso, j'ai assez peu hésité à faire venir Sylvain. On a quelques images du coup d'Electrolab à Nanterre. Un truc qu'il faut préciser pour ceux qui ne savent pas, c'est la taille du truc. C'est absolument phénoménal. Vous avez des machines absolument énormes dans ce Hackerspace. C'est une des richesses du lieu parce que l'identité du lieu, c'est la pluridisciplinarité, la pluritechnicité. Avoir des gens de tous les horizons techniques et non techniques, de niveaux différents, de cultures différentes et qui vont venir faire et échanger. Et du coup, pour accompagner ça, pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir expérimenter, apprendre avec l'objet qui est la technique, il faut des ateliers. Donc du coup, il faut de la mécanique, il faut de quoi faire de la couture, il faut de quoi faire de l'électronique, il faut de quoi faire de la micro-électronique. Parfois, de faire de la dindothèque, il y a de quoi jouer aussi. Donc voilà, il y a de la fonderie, il y a de tout. Donc oui, il y a 1 500 m² d'ateliers. C'est énorme. Et surtout, on parlait tout à l'heure d'avoir des lieux où on fait des lieux vivants. Et là, c'est l'idée, c'est d'avoir le lieu vie, des zones naissent, vivent, meurent, qu'on est un total néophyte, qu'on n'y connaît rien au fonctionnement des choses. Justement, c'est pour apprendre ? L'idée, c'est, vous êtes chez vous et c'est pour faire, découvrir et échanger. Il n'y a pas de question de, mais je ne sais pas faire. Moi, je suis littéraire, est-ce que j'ai le droit de m'intéresser à la technique ? Évidemment que oui. Tout le monde est le bienvenu. Voilà. Et si vous avez envie de vous intéresser, si vous avez envie de venir voir et autres, venez, n'hésitez pas. Electrolab ou d'autres lieux, si vous n'êtes pas en Ile-de-France. Mais voilà. Je crois que tu nous disais quand on préparait l'émission que le président d'Electrolab était un néophyte total au début. Alors, le président actuel d'Electrolab, voilà, n'est pas quelqu'un de formation, il est commercial, il n'est pas quelqu'un issu du nom de la technique. Voilà. Donc, on peut tout à fait... Bon, et du coup, dans quelle démarche est-ce qu'on vient d'habitude ? C'est pour faire réparer un objet qui ne marche plus ? C'est quoi ? Alors, pour faire réparer un objet, non, parce que la seule chose qu'on ne fait pas, c'est faire à la place des gens. D'accord. L'idée, ça va être que les gens puissent réapproprier les techniques, les savoir-faire pour qu'ils puissent faire eux-mêmes. Voilà. Donc, les gens, ils arrivent parfois avec des projets à eux, parfois 200 projets à eux, parfois avec pas de projet spécifique du tout et ils vont du coup intégrer un projet de l'association ou un projet d'un groupe ou parfois, ils viennent juste pour échanger, pour découvrir. Et ça peut évoluer aussi. Des gens arrivent avec un projet puis ils finissent avec 200 projets. Je crois que tu es venu avec un objet que tu voulais nous présenter. C'est un truc que vous avez fait à Electrolab ? Ouais. Alors, c'est une illustration de jusqu'où on peut aller en amateur. Et ça va être... Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est le modèle d'ingénierie d'une carte de télécommunication pour un anneau satellite. Ah oui, quand même ! Voilà. Donc, ça a été fait par des amateurs de l'Electrolab et de l'AMSAT aussi, qui est une autre association là-dedans, avec du support industriel de Paradrelis. Donc, à nouveau, ajouté à cet aspect de transdisciplinarité et de genre de culture différente aussi des gens du monde de l'entreprise. Et le LATMOS, qui est un laboratoire du CNRS qui a permis d'embarquer la charge utile parce que du coup, sa sœur est maintenant en orbite depuis mars dernier. Donc ça, c'est le jumeau d'un truc qui est actuellement dans l'espace ? Exactement. Voilà. Et c'est fait en open source, en open hardware. Tout est disponible, c'est reproductible et c'est avant tout un objet pédagogique pour le faire mais ensuite expérimenter avec les modes de modulation, les logiciels au sol, etc. Et à quoi ça sert en l'occurrence ce satellite-là ? Tu peux nous expliquer un peu ? La mission principale du satellite, c'est de faire de la mesure de rayonnement de la Terre pour étudier, en gros, pour affiner les modèles de réchauffement climatique. Voilà. Donc c'est avant tout un satellite de recherche, un satellite universitaire et il restait un peu de place sur le satellite et donc l'Atmos nous a proposé d'embarquer une carte et on les a remercie et ils ont même participé aussi au financement de la carte pour la fabriquer. C'est une somme et du coup ça a permis de... C'est du bénévolat à l'Electrolab quand on vient... C'est du bénévolat. Ok d'accord. Il y a même des entreprises qui sont membres d'Electrolab, tu peux nous en parler ? Alors, tout à fait. Si 95% des membres sont là sur un mode loisir, on a aussi des gens qui viennent pour travailler. La chose auxquelles on tient c'est qu'ils restent membres. Et donc ils ont les mêmes droits et devoirs qu'un membre, ils ont une voix et on vote à l'AG et on a la chance d'avoir des gens qui jouent le jeu du faire et échanger et ce, du porteur de projet jusqu'au grand groupe qui passe. Voilà. Et donc ça vient enrichir l'écosystème à nouveau pour avoir aussi cet aspect culture industrielle, pour mettre les mains dans le cambouis, savoir comment ça fonctionne la technique mais aussi l'industrie. Avoir des gens de l'industrie permet d'avoir ce retour, cet aspect vivant. Charlotte, toi, tu es déjà allée dans un hackerspace ? Je suis allée dans un Fab Lab qui est le Fab Lab de la Cité des Sciences qui est en bas, un petit peu caché, etc. Et tu as fait quoi ? Moi, je venais pour un festival de vulgarisation scientifique en partenariat avec une association qui s'appelle Le Café des Sciences qui regroupe un ensemble de vulgarisateurs, vulgarisatrices sur Internet. On faisait un petit... On a failli vous inviter, on vous aime bien aussi. C'est juste que vous n'étiez pas dans la saison du Vortex. T'as bien raison. Là, l'idée, c'était de parler justement plutôt vidéo. Donc, en fait, là, c'était un peu comment on utilisait différents outils. Même, par exemple, comment fabriquer soi-même un prompteur quand on n'a pas l'argent. J'ai vu quelqu'un dans le chat qui demandait trop bien est-ce qu'il y a la même chose à Lyon ? Comment est-ce qu'on fait pour vous rejoindre quand on n'habite pas à côté de Nanterre ? Alors, pour trouver un lieu, on peut chercher... Alors, sur l'Hackerspace, il y a hackerspaces.org. Pour les Fab Labs, il y a le réseau français des Fab Labs en France. Mais sinon, si on cherche hackerspace, makerspace, tiers-lieu, laboratoire ouvert dans son moteur de recherche préféré, on va trouver un lieu à côté de chez soi. Lyon, il y a au moins quatre hackerspaces et je ne sais combien de Fab Labs. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut venir simplement pour visiter si on n'a pas de projet particulier ? Tous les mardis soirs à 20h. Tous les mardis soirs à 20h. Et si on a peur parce qu'on n'y connaît rien et qu'on ne connaît personne à l'intérieur, on est bien accueilli quand même ? Je suis 06, si tu veux. Avec du café. Tu me donneras. On le balance sur le chat maintenant. Ok, d'accord. Je crois qu'on vous retrouve aussi sur Twitch. Oui, on fait régulièrement, toutes les deux semaines, le jeudi soir, des conférences qui sont très variées. Ça va de comment fonctionne la 5G à l'apiculture en passant par l'archivage numérique ou parfois pourquoi les maths, c'est dur. Voilà, c'est très varié. Parfois, des streams sauvages de mécanique à des heures improbables. C'est les meilleurs. Et il y a aussi d'autres membres de l'association qui streament aussi, ce qu'on a la chance d'avoir dans les résidents et dans les membres, par exemple, Woody, Lutri, ou l'Odème, c'est ramiste et donc qui streament beaucoup aussi. Donc, il y a aussi tout un environnement de gens qui participent à diffuser ça. Vous avez tous les liens qui sont mis dans le chat. Puisqu'on parle de liens, où est-ce qu'on peut vous retrouver, Ronan et Charlotte ? Enfin, Fougère. Alors, Fougère, très jolie ville en Bretagne, mais sur les internets ? Ah, en vrai ? Moi, principalement, c'est sur Le Vortex. Si vous voulez me voir, c'est la chaîne YouTube Le Vortex. Les enfants font que je stream beaucoup moins. J'en suis désolé à tous ceux qui aimaient bien mes streams. j'aimerais bien reprendre, mais là, c'est compliqué. Et puis, je suis un petit peu sur les différents réseaux Atriel Myop. Vous pouvez chercher tout ça. Atriel Myop. Et toi, Charlotte ? Twitter, Instagram. Après, sur YouTube, il y a Les Langues de Chat et plutôt en ce moment sur Avid de Recherche. Avid de Recherche, évidemment. N'hésitez surtout pas. Jeux de mots incroyables qu'on doit d'ailleurs à Manon Brille. C'est Manon qui avait créé Avid de Recherche. Et toi, du coup, Sylvain, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, Electrolab.fr, voilà. Twitter, donc Electrolab.fr ou Twitch, Electrolab Hackerspace. Electrolab Hackerspace. Merci beaucoup à tous les trois. C'est la fin de cette remercie. On se fait un générique et c'est reparti pour le début de l'émission Backstreet. Bonsoir à tous et à tous. Bienvenue sur la table Backstreet. Bonsoir. Bonsoir au public. Merci d'être là. Vous êtes merveilleux et merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Si vous nous regardez en direct sur Twitch, bonsoir si vous nous regardez en replay sur YouTube et bonjour aussi si vous nous écoutez en podcast. Très heureux de vous retrouver pour une émission comme chaque jeudi. On va parler de politique et je ne vais pas en parler tout seul puisque je suis avec un gang formidable de chroniqueurs et de chroniqueuses. On est avec Sacha. Salut Sacha. Salut Jean. Ça roule ? Ça va et toi ? Ça fait plaisir de te retrouver. Moi aussi, je suis trop contente d'être là. Sacha, tu es journaliste à la télé chez France TV. Exactement. Et tu t'occupes de sport. Absolument. Très très cool. Tout va bien en ce moment ? Ouais, ça va. Mois de novembre, ignombe, mais sinon ça va. Ouais, comme pour tout le monde. Ouais, on est bien d'accord, c'était de la merde ce mois. On est aussi avec Latifa. Salut Latifa. Salut. Ça roule ? Oui, ça va, ça va. Je suis perçueuse que vous avez scotché les micros un peu. Ah oui, oui, pardon. Avant, j'aimais bien le bouger. Non, non, mais tu peux retirer le scotch, t'as le droit, vas-y. T'as le droit de... Déglingue le plateau. Déglingue, vas-y. Latifa, tu es la présidente du mouvement, c'est ça ? C'est ça. Et le mouvement, c'est quoi ? Tiens, tu peux nous le représenter ? Ouais, le mouvement, c'est une organisation de mobilisation citoyenne. Du coup, on regroupe une communauté de 200 000 membres qu'on mobilise sur différentes thématiques. Plutôt, évidemment, écologique, sociale, antiraciste, féministe, etc. Et principalement, des pétitions et d'autres actions en ligne et sur le terrain. Eh bien, merci à toi d'être avec nous, Latifa. Ça fait super plaisir de t'avoir avec nous. On est aussi avec un nouveau cette semaine. C'est Hugo. Salut Hugo. Salut Jean, ça va ? Hugo Couturier. Ouais, ça va et toi ? Ça va. Toi, tu es journaliste sur Twitch. Oui. Qu'est-ce que tu fais sur Twitch ? Alors, j'ai une chaîne Twitch qui s'appelle Hugo Perchoir qui est une quotidienne sur l'actualité politique et parlementaire et je reçois, j'essaye deux à trois fois par semaine de recevoir des députés pour qu'ils viennent nous présenter leur texte de loi. Par exemple, aujourd'hui, j'étais avec le député Jean-Marc Zulézy, le président de la commission du développement durable qui a vu sa PPL sur les RER métropolitains être adopté et qui aura en lecture finale au Sénat le mois prochain. D'accord, donc tu interviews des députés. Ça fait combien de temps que tu fais ça ? Eh bien, en fait, j'y suis depuis un an et demi et à temps plein, j'y suis depuis mai. D'accord, ok, trop bien. Eh bien, merci d'être avec nous, Hugo, ce soir. Merci à toi de rejoindre l'équipe. Chers amis, un petit point pour vous rappeler que l'émission Backseat est rendue possible par vos abonnements. Venez sur KissKissBankBank participer au financement de cette émission en donnant chaque mois de l'argent pour nous permettre de continuer à produire cette émission. C'est grâce à vous que cette émission, elle existe. Et voilà, sur tous ceux qui nous regardent sur YouTube, vous êtes très nombreuses et très nombreux à regarder l'émission en replay sur YouTube. Vous avez bien raison. Vous aussi, chers amis qui nous regardent sur YouTube, cliquez dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. Vous aurez accès au KissKissBankBank pour voir toutes les modalités qui vous permettent, vous aussi, de faire partie du club des personnes qui soutiennent Backseat. Chers amis, si ça vous dit, je vous propose qu'on parle d'actualité politique. Allez, c'est parti pour l'actualité de la semaine. Beaucoup d'actualité cette semaine, beaucoup d'actualité au menu. On voulait discuter d'un truc, c'est la Commission européenne qui est en train de définir ce que c'est qu'un viol. Alors, c'est un petit peu particulier de comprendre parce qu'en plus, la France est en train de bloquer cette discussion. Il y a un projet de directive de la Commission européenne qui prévoit de lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Et dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, il y a l'un des articles qui prévoit de définir au niveau européen ce qu'est un viol et la France bloque. Il se trouve que mardi, pendant la séance des questions au gouvernement, la députée de Paris qui était sur le plateau de Brexit une semaine plus tôt, Sandrine Rousseau, a posé une question au gouvernement sur ce point de vue-là et elle résume assez bien le débat. Je vous propose qu'on écoute Sandrine Rousseau. On revient sur le plateau juste après. Alors, aujourd'hui, dans l'atmosphère feutrée des instances européennes, se discutent les termes d'une directive sur la lutte contre les violences faites aux femmes. La France fait obstacle à l'intégration du viol dans ce texte. Pourtant, en France, une femme toutes les 7 minutes est concernée. En France, 99,4% des viols ne seront jamais sanctionnés. La loi française telle qu'elle est écrite aujourd'hui suppose que les femmes sont toutes et tout le temps a priori consentantes. Il faut qu'il y ait menaces, surprises ou contraintes pour que la justice puisse éventuellement statuer. La France doit entrer dans le XXIe siècle. Oui, la définition du viol est un acte sexuel sans consentement. Pouvez-vous affirmer devant cette Assemblée que la position de la France est de s'opposer comme la Hongrie de Victor Orban à ce que la définition commune européenne du viol soit un rapport non consenti ? Donc, vous avez compris que Sandrine Rousseau critique la position de la France. Elle, elle souhaiterait que l'Union européenne puisse aller au bout de cette démarche. D'où ça vient, cette idée qu'a l'Union européenne de s'interroger sur la notion de viol ? Latifa, Sacha, Latifa, t'en penses quoi ? Oui, parce qu'il y a des différences dans la législation des différents pays et que, évidemment, quand on définit le viol comme étant, entre guillemets, juste une absence de consentement, là où en France, il faut prouver violence, surprise, menace, etc., ça change beaucoup de choses et qu'il y a pas mal... Et que la France, en fait, fait partie des pays, pour le coup, les moins progressistes là-dessus. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on appelle à Emmanuel Macron qui a dit que les violences faites aux femmes seraient une grande cause nationale et qu'il a le moyen de... De ces quinquennats. Oui, c'est la même grande cause. Ça fait deux quinquennats. Et en fait, je pense que c'est aussi le problème parce que là, le gouvernement français peut prouver en actes et le président Macron qu'il traduit cette grande cause en actions concrètes. Mais après, je pense qu'il y a aussi des choses qui sont plus politiques parce que, par exemple, en ce moment, c'est la présidence espagnole européenne. De l'Union européenne. Et donc, le gouvernement espagnol aimerait aussi beaucoup avoir cette victoire dans la poche, on va dire, pour dire, voilà, en Espagne, on a réussi à faire voter au niveau européen cette avancée que la France n'avait pas, etc. Et là, au niveau local, excuse-moi, l'Espagne, c'est quand même un des pays les plus avancés de l'Union européenne sur la question des violences sexuelles et sexistes. Et Pedro Sanchez qui a sauvé son poste aujourd'hui, suite à un... Premier ministre espagnol ? Oui, qui a sauvé son poste à quelques voies près, c'était serré. Ok, d'accord. Donc, du coup, pour toi, il y a un agenda aussi européen politique qui justifie les bisbilles ? Oui, voilà, c'est ça. Et aussi, quelle sera la position de l'Allemagne où le ministre de la Justice est plutôt progressiste, etc. Et ce qui... En fait, on attend beaucoup de l'Allemagne et de son positionnement et c'est un des principaux acteurs de cette histoire sur lequel il faut faire pression si on veut que cette définition plus large soit adoptée. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal d'enjeux européens là-dedans. L'opposition de la France, semble-t-il, elle vient d'Emmanuel Macron assez directement. Hugo, tu saurais nous expliquer pourquoi est-ce que la France estime qu'il faut s'opposer à cette évolution ? Alors, ce qui était expliqué, c'est qu'il ne voulait pas qu'il y ait, en fait, une modification du système français, en fait, et que si Emmanuel Macron changeait, enfin, acceptait ce niveau-là, eh bien, ça ferait perdre un peu la puissance de la France par rapport à ça, à ce qui a été décidé et ce qui est dans le système français actuellement. En fait, ils ne veulent pas changer ce qu'on a actuellement. Et je crois que la France conteste aussi la possibilité pour l'Union européenne de définir ce que c'est qu'un viol parce que ça n'appartient pas aux compétences de l'Union européenne. C'est du droit pénal. Le droit pénal relève du droit intrinsèque de chaque État. Donc, ce serait quand même une petite, comment dire, perte de légitimité pour un État et de... le juridique, c'est dans les... Je n'arrive pas à parler ce soir, c'est insupportable. C'est le mois de novembre, c'est le mois de novembre, on est tous claquos. Mais attends, le pénal révèle des fonctions régaliennes. Des États, il ne veut pas que l'Union européenne s'invise là-dedans. Il y a quelqu'un qui dit en gros, on délègue à l'Europe. Non, justement, on ne délègue pas. C'est justement tout le problème, enfin, tout le sujet, c'est que la France refuse que l'Union européenne vienne mettre son nez dans des affaires pénales, dans le code pénal, sur des trucs qui ne relèvent pas de ce qui peut relever de l'Union européenne. En l'occurrence, je crois que c'est le terrorisme et deux, trois autres délits comme ça, mais des délits transnationaux, le trafic d'influence aussi. Mais c'est vrai que, oui, et c'est vrai que il y a la crainte que ça ouvre un précédent, bien que sur le plan juridique, c'est possible parce que la Commission ne se lance pas dans une proposition ou une directive comme celle-là en se disant que les législations nationales ne peuvent pas l'intégrer. Mais, ouais, après, l'autre option, c'est que le gouvernement décide de le faire lui-même dans la législation nationale. Hugo ? Ouais, et de ce que j'ai lu aussi dans divers articles sur le sujet, en fait, il y a une unanimité sur tout le texte à l'exception de cet article-là. Donc, avoir, je ne sais pas si c'est techniquement possible, le 5 et ensuite revenir dessus peut-être prochainement. Mais c'est vrai qu'effectivement, ce que tu disais sur la présidence aussi de la victoire pour l'Espagne, c'est parce qu'en fait, dans les prochains pays qui auront la présidence de l'Union européenne, en fait, il y a deux pays qui sont la Pologne et la Hongrie qui sont plutôt à tendance... C'est les prochains à venir, là, sur la liste ? Il y a la Belgique et les deux d'après, c'est la Pologne et la Hongrie. D'accord, donc en gros, si on veut avancer sur les violences sexuelles et sexistes, c'est avant. Avant juillet 2000... Même si là, il y a un gouvernement... Je ne sais pas où on en est après les élections... Oui, c'est ça, ça a changé. Je ne sais pas où on en est si le gouvernement est déjà rentré en place ou en vigueur, mais normalement, à ce moment-là, ce sera le gouvernement actuel. Et pour revenir sur le fonctionnement en droit pénal, effectivement, l'idée qu'a l'Union européenne, c'est de définir le viol par l'absence de consentement de la victime, alors qu'en droit pénal français, le viol est caractérisé par la méthode par laquelle le viol a été effectué, c'est-à-dire la contrainte, la violence, la surprise, ou il y en a une quatrième, je ne sais plus, je ne sais jamais, la violence. Donc voilà, j'avoue avoir un petit peu du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron freine sur ce truc. Ça a quand même l'air d'être un progrès facile. Je ne sais pas, il ne veut pas que la France évolue sur la question de définition du viol. J'ai du mal à comprendre. Lui qui est un grand européen, en plus, tu vois. Oui, c'est la question dont on parlait tout à l'heure, est-ce que le gouvernement ne craint pas que ça fasse un précédent dans le fait qu'une compétence pénale ou en tout cas une loi pénale émane directement d'une législation européenne ? Est-ce que c'est la crainte ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que ce n'est pas... Je n'arrive pas à voir où est-ce que ça créerait... C'est peut-être la modification des termes, en fait. C'est juste que pour lui, peut-être qu'il considère que non consenti, c'est trop flou. De toute façon, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Le sujet a été abordé lorsque Roberta Metzola, la présidente du Parlement européen, a rencontré Emmanuel Macron. Ils ont abordé le sujet. Apparemment, il a gardé le silence. Et c'est plus tard, là, pendant le trilogue, c'était ce mardi que la France a bloqué sur cet article 5. Après, de toute façon, l'article va revenir en discussion normalement, soit en... Enfin, ça sera plutôt le cas en décembre. Parce que là, ils ont tellement... Enfin, il y avait tellement de désaccords qu'ils ont voté tout le reste et plutôt... Sur le cas, tout le monde est OK. Ils ont dit, bon, c'est article 5, on se le garde pour décembre pour le prochain trilogue parce que là, on ne va pas réussir à se mettre d'accord. Donc, on a un peu de... Peut-être qu'il va changer encore d'avis, le connaissant. Ça ne nous étonnerait pas. Non, mais oui, c'est possible qu'il change d'avis. Hugo ? Un dernier truc ? Non, je regardais le chat. Tu as bien raison. J'ai vu qu'il y avait des problèmes techniques, effectivement, je vois qu'ils ont continué à avoir des clignotements sur l'image. Ne vous inquiétez pas, l'équipe technique est dessus. ils sont en train de changer des câbles. Normalement, ça devrait être réglé. Un gros merci à l'équipe technique de Backseat qui bosse pendant l'émission pour que l'émission soit toujours plus belle. Merci pour les applaudissements, c'est sympa. Merci beaucoup. Autre sujet qu'on voulait aborder ensemble, la question de la précarité alimentaire. Alors, il y a eu cette affaire du ticket restaurant. L'affaire du ticket restaurant, c'est un truc qui date de 2021, je crois, et qui devait arriver à terme pour le 1er janvier 2024. La possibilité d'utiliser des tickets restos pour acheter des denrées alimentaires, y compris des denrées non immédiates, pas des plats préparés, pour acheter des pâtes, du riz, de l'huile, etc. En cette période de forte inflation, donc, la mesure devait s'arrêter au 1er janvier et finalement, on a appris de la bouche d'Olivia Grégoire que ce sera bien prolongé a priori pour 2024. Latifa. Oui, et Thierry Marx, il n'est pas content parce que j'ai envie de venir qu'il a demandé à être reçu par Elisabeth Borne dans les meilleurs délais parce que ça ne va pas du tout. Parce que du coup, la restauration, si les gens, ils peuvent acheter des pâtes et faire les pâtes chez eux et qu'ils ne peuvent pas utiliser leur ticket restos, ils vont en restos. D'accord, donc, c'est le lobby des restaurateurs qui aurait préféré qu'on ne puisse plus acheter des pâtes et du riz. Mais au-delà de ça, ce qui est assez dingue dans cette histoire, c'est comment ça a été... La communication est folle encore. Comment c'est un pagaille. En fait, personne ne s'est rendu compte. Personne ne s'est dit « Ah zut, c'est jusqu'à fin d'année. » C'est resté dans la loi. C'est dire la place qu'occupe la précarité, à quel point ça occupe leur quotidien, de se dire que « Ah, peut-être que ça, ça va impacter des gens de ne plus pouvoir acheter des pâtes avec leur ticket restos. » C'est une bille gratuite qui a été offerte aux oppositions par le gouvernement par leur impréparation sur le sujet. Là, c'est du pain béni pour la gauche pour taper sur les marques. C'est vrai que ça a tout l'air d'un couac gouvernemental, le truc auquel personne ne pense et qui passe à l'as en plein 49-3 sur le budget. Parce que typiquement, ce genre de sujet, c'est des questions qui sont discutées dans le budget. Quand il y a un budget qui est voté à l'Assemblée nationale par an 49-3, il y a des heures de discussion en commission où l'opposition vient avec des amendements et parfois, il y a des amendements qui proposent typiquement de prolonger une mesure de justice comme ça et le gouvernement, c'est parce que l'amendement est déposé qu'ils disent « Ah oui, putain, c'est vrai, on avait oublié. Ah bah ouais, non mais vas-y, la vie favorable, on le met celui-là, c'est OK pour nous. » Et voilà, un budget, ça se travaille et ça se fait en lien avec le Parlement. Mais bon là, comme il y a à nouveau 49-3, deux ans de suite, le gouvernement est un peu passé à l'Assemblée nationale. Tu l'as dit, ça permet de jeter un coup de projecteur sur la question de la pauvreté. Il y a deux rapports qui sont sortis, celui de l'INSEE sur la pauvreté et les inégalités qui montre qu'il y a 9,1 millions de pauvres en 2021 et le rapport du Secours catholique sur l'état de la pauvreté en France qui montre notamment que la pauvreté touche principalement les femmes. Oui. Matifa ? Oui, et les femmes de plus de 50 ans aussi et que oui, en fait, globalement, de toute façon, il y a une explosion de la pauvreté et que c'est 14% des gens qui vivent en France qui vivent avec moins de 1158 euros par mois. Ça permet de bien se rendre compte en fait de la situation et de la question de la précarité qui devraient être au vu de ces chiffres une préoccupation quotidienne pour les membres du gouvernement et... On va faire voter le budget d'abord. Oui. On prend. Franchement, on aimerait bien aussi voter notre budget comme ça, tranquille, en tout cas, pour les Français, pour les questions perso et des gens qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Mais ouais, c'est vraiment cette lumière-là que ça jette et aussi ce qui m'a... Au-delà de l'incompétence dont on peut parler du gouvernement ou quoi, mais c'est comment après tout le monde s'est précipité pour mettre sa petite proposition, en fait, parce qu'ils se sont dit pour que ça passe vite. Et là, on a des sénateurs ou des sénatrices LR qui ont dit alors que ça prendrait plus de temps de passer par le Sénat pour la voter. Là, tout le monde, par opportunisme politique, s'est jeté là-dessus. Mais il n'y avait personne pour le dire avant, en fait. Là, ils ont tous dégainé des propositions de loi super vite pour dire c'est nous qui avons prolongé, en fait, l'utilisation, le fait de pouvoir utiliser des tickets restos pour faire ses courses. Mais avant, il n'y avait personne. Donc c'est ça aussi qui me dégoûte un peu, en vrai. Si, c'est vrai. Si, quand j'ai lu ça, je me suis dit waouh. Moi, je trouve que ça donne aussi l'impression parce que tous les chiffres qui ont été donnés, c'est après l'année post-Covid, donc pour l'année de 2021. Et ça donne vraiment l'impression qu'en fait, toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement pendant le Covid, c'était des morceaux de scotch qu'on mettait un peu sur un seau qui était déjà percé, en fait. Et maintenant, toutes ces mesures ont été pour pas mal levées puisqu'on est a priori de retour à une situation sanitaire à peu près normale, on va dire. On voit qu'en fait, fonctionner par flash et avec des mesures flash sur le temps court, ça ne fonctionne pas. Et qu'est-ce que ce gouvernement a pris comme mesure sur du long terme pour faire face à la précarité des gens ? Enfin, ça pose des questions quand même. Il y a quelqu'un dans le chat qui faisait remarquer que l'Assemblée nationale avait voté 70 millions d'euros pour le Noël des familles monoparentales en grande difficulté économique. Je crois, si je ne dis pas de conneries, Hugo, que c'était une proposition de loi des socialistes. Enfin, c'est par un moment, je crois, du coup. Mais c'était Boris Vallo qui apportait. Ils en ont parlé dans leur live du lundi. Ils étaient très fiers d'eux. Il peut se comprendre, du coup. Est-ce que c'est la seule chose qu'a votée l'Assemblée nationale sur la précarité ? Ouh là là, tu me prends des pourvus sur le sujet. Non, il y a eu sûrement des amendements qui ont été retenus, du coup, par le gouvernement. Mais je n'ai pas jeté un oeil aux 300 amendements qui ont été retenus sur le budget au gouvernement. Je tiens à ma vie personnelle, quand même, de temps en temps. Il y a quelqu'un, il y a Dioc dans le chat qui dit que la stratégie est tournée vers la baie du chômage. Il a augmenté de 0,2 points au dernier trimestre. Oui, mais Bruno demande au patron d'embaucher, du coup. Mais du coup, le taux de chômage et les marges à 7,4 %. Les 5 % à marge forcée d'Emmanuel Macron, on n'y est pas encore. On est encore un peu loin, quoi. Après, la loi sur le plein emploi a été votée il y a un mois. C'est quand même assez récent. Pas d'impatience. Le vote solennel, c'était cette semaine. Le vote définitif, c'était cette semaine. Oui, le vote. Moi, je ne me souvenais que de la première lécule. Le vote solennel, c'était cette semaine. C'était cette semaine, la loi sur le plein emploi. Ou la semaine dernière, mais oui, c'était tout récent, effectivement. Et moi, qui suis au chômage, voilà. On n'embrasse pas l'emploi. Bien sûr, j'embrasse ma conseillère. On n'embrasse, on n'embrasse pas l'emploi. On n'embrasse tout le monde. Bon courage, en vrai. Les gens qui sont au chômage et qui galèrent, évidemment, courage à vous. Latifa, tu voulais nous parler de Marie-Charlotte Garin ? Oui. Qui est une députée écolo ? Oui. Et qui alerte sur la situation des enfants qui dorment dehors. Parce que normalement, c'était aussi... Alors, si je ne me trompe pas, c'était Bruno Le... Non, qui avait dit plus d'enfants qui dormiraient à la rue, un membre du gouvernement ? Non, c'était Emmanuel Macron. Ah, c'est Macron. Personne dans la rue en 2017. Macron himself. Ah oui, mais ça, c'était... En masse de Macron en 2016 ? Oui, oui. Ah oui, quand il a fait son petit shooting devant des tentes, en jean. Je ne sais pas si vous souviens. Avec le support. Moi, je me souviens du shooting de Nathalie Kosciusko-Morizet. Oui, c'était le même genre qui fumait des cloques. Oui, c'était... Non, là, il était en petit jean, veste sans cuir, penché devant une tente et en train de... Parasé, parasé. Parasé, oui. Bref. Et donc, oui, plus de personnes à la rue. Voilà, il y a aussi forcément le sort des enfants à la rue. Et cette députée, notamment pour alerter à passer la nuit dans une école, pour alerter sur cette situation, demander des places d'hébergement d'urgence pour les enfants, en fait. Juste augmenter, notamment... Là, on parlait du vote du budget. Normalement, ça doit être inclus. Mais c'est pareil. En fait, dans la question de la précarité, c'est quelque chose qui passe globalement à la trappe, en fait, où le gouvernement ne veut pas tellement en entendre parler. Alors que... Enfin, c'est... Enfin, c'est juste dramatique. Après, il y a beaucoup de... Ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a beaucoup d'élus ou personnalités politiques au sens large qui essaient de faire ce genre d'action, de dormir dans certains lieux pour attirer l'attention et alerter. Donc, il y a... Voilà. Heureusement que ça suscite l'indignation et qu'il y a des gens... Gabriel Attal devait dormir dans un lycée il n'y a pas longtemps, non ? Non. Dormir, je ne sais pas, mais passer plusieurs jours en bed avec des lycéens, oui. Dans un lycée public, ce serait une première. C'était au tout début quand il a pris ses fonctions à la tête de l'éducation nationale. C'est une... L'initiative dont tu parles, c'est l'initiative d'une association qui s'appelle Jamais sans toi, en l'occurrence, qui a accompagné Marie-Charlotte Garin. Hugo, toi, tu voulais nous parler de Charles Fournier en entrée de Loire ? Oui. Justement, député également du groupe Écolo et en collaboration avec Marie-Charlotte Garin, en fait, ils ont fait un événement. Charles Fournier a annoncé le 8 novembre qu'il allait transformer temporairement sa permanence en centre d'hébergement pour trois familles dans sa permanence parlementaire et, en fait, à la base, c'était censé durer que cinq jours parce qu'en fait, le 115, qui est le numéro d'urgence, il y a un renouvellement tous les mardis et, en fait, plusieurs familles tourangèles, dont 15 des 29 familles, n'avaient pas de solution d'hébergement et, du coup, le député, il a décidé d'héberger jusqu'à qu'ils aient des réponses des autorités. Il y aura, du coup, trois familles et une femme enceinte qui seront hébergées dans la permanence de Charles Fournier et, moi, j'ai discuté avec son équipe tout à l'heure et l'équipe de Charles... Enfin, Charles Fournier appelle tous ses collègues à l'Assemblée à faire la même chose qu'eux pour que le gouvernement réagisse. Donc, voilà. Oui, c'est des... Enfin, c'est toujours pareil, en fait, c'est les initiatives individuelles, etc., qu'il faut valoriser, mais tant qu'il n'y a pas de politique globale sur cette question, c'est impossible, en fait. C'est-à-dire que c'est assez... Oui, incroyable de juste dire augmentation des places d'hébergement, non, en fait. Ils n'en veulent pas dans un contexte de précarité et d'explosion, en fait, de la précarité en France et quand on sait que, voilà, c'est les personnes les plus... Enfin, des femmes, des enfants qui sont à la rue, des familles monoparentales, des femmes les plus touchées par la question... Et qu'on se dévient de bâtiments vides, enfin, des bâtiments... Par ailleurs, il y a une question sur le logement inoccupé. Je crois qu'à Tours, c'est un bâtiment sur dix qui est inoccupé. Je crois que c'est Charles qui m'avait dit ce numéro-là. Enfin, voilà, il y a de la place, en fait, dans ce pays. Oui, mais c'est Tours, c'est Tours. Non, je rigole. Ça va, ça va. On embrasse la région centre. Mais bien sûr. J'étais conseil régional de la région centre de la jeunesse. Ah, t'es le conseil régional des jeunes ? Oui, Jean-Bras Charles, bien sûr, qui était mon patron. Charles Fournier, évidemment, qui est le député d'Indre-et-Loire. Toi, Latifa, tu voulais nous parler aussi de la carte des témoignages ? Oui, c'est ça. Sur la question de la précarité, oui, parce qu'au-delà des pétitions, on essaie de créer des outils pour essayer de rendre plus visibles ces questions-là. Donc, on en a beaucoup parlé de la précarité. Et là, c'est une carte qu'on a faite. Quand tu dis « on », c'est le mouvement, donc. Oui, le mouvement. On a demandé à nos membres de nous raconter les conséquences concrètes de l'inflation sur leur vie. Et voilà, du coup, on peut se promener dans cette France de la précarité, en vrai. Après, c'est très varial parce qu'il y a des gens, on peut avoir des gens qui vivaient plutôt confortablement d'ici là. Donc, ils vont nous dire « je ne peux plus, je ne sais pas, par exemple, acheter bio, etc. » Ou des choses comme ça. Jusqu'à des personnes qui disent « moi, je n'achète plus de fruits et légumes. » Mais j'en ai eu certains de ces membres au téléphone pour qu'ils me racontent plus en détail et pour qu'ils témoignent. Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y en a des gens qui ont entre le sentiment de honte ou des gens qui disent « mais si tu témoignes, est-ce qu'à visage découvert, etc. est-ce que ça va vraiment changer la situation ? Est-ce que, en fait, les politiques vont vraiment nous entendre et vraiment se rendre compte de ce qu'on vit ? » Mais c'est important d'avoir juste ces histoires-là, en fait. Et concrètement, quel est l'impact des politiques publiques ou de l'absence de politiques publiques de lutte contre la précarité sur la vraie vie des gens ? En fait, c'est très... Ouais, c'est des gens qui perdent du poids, des gens qui priorisent leurs enfants à eux, des gens qui ne peuvent pas allumer le chauffage, des gens qui n'achètent plus de fruits et légumes frais, de viande, de poisson. Et c'est vrai que c'est une réalité dont on parle pas assez souvent parce que c'est des gens qui sont dans d'autres urgences que pour pouvoir venir pour en discuter. Mais voilà, c'est vrai que c'est terrible dans la période dans laquelle on est, dont on sort, qui est, ouais, ce qu'on disait tout à l'heure, pas vraiment de politique réelle, de lutte. Je suis incapable de donner une grande mesure phare de lutte contre la précarité prise par le gouvernement. Il y a le panier anti-inflation qui a été adopté sur des produits de base qui ont bénéficié, je crois, de TVA réduites. Je ne sais pas si c'était une TVA ou si c'était une bourse. Je ne sais plus comment ça fonctionnait. En revanche, il y a une proposition qui ne résoudra pas la solution, évidemment, de la précarité. Mais Macron avait annoncé pendant la campagne présidentielle qu'il voulait mettre en place le versement à la source des allocations directement pour pallier le non-recours. Moi, j'ai une interview au Priscatevno la semaine dernière qui m'a confirmé que c'était encore en travail, que ce n'était pas un projet qui était abandonné. Bon, après, si c'est en travail mais que ça n'arrive jamais en PJL, bon, voilà. On en a connu beaucoup parti trop tôt. Mais du coup, voilà, c'est déjà quelque chose qui pourrait être la réforme sociale, entre guillemets, si on devait en citer une d'Emmanuel Macron, ce serait celle-là, en tout cas, pour son deuxième mandat. Il va peut-être falloir aussi à un moment que le gouvernement ou Emmanuel Macron dure un peu le ton vis-à-vis de tous les grands industriels qui possèdent tous les intermarchés, les hypermarchés, qui sont aussi... Sur les négociations sur la grande distribution. Voilà, toute la grande distribution. Mais c'est quand même un frein, je pense, énorme à la baisse des prix. Oui, parce qu'il y aura les... Michel-Édouard Leclerc et tous les jours sur BFM pour nous dire l'inflation va continuer, on fait ce qu'on peut à Leclerc et tout. Non. Oui, parce que c'est... Je crois que c'est en début... Ouais, en début d'année. En début d'année qu'il y aura ces discussions-là. Donc, le gouvernement a dit on attend le début d'année 2024 pour renégocier parce que nous aussi, on avait lancé cette carte pour demander à ce qu'il y ait évidemment une taxe sur les super-profits réalisés par l'industrie agroalimentaire entre les augmentations qui n'étaient pas justifiées et ce qu'on appelait la shrinkflation qui a été pas mal documentée par d'autres organisations, c'est-à-dire Il y a eu des propositions de loi Hugo ? Ouais, il y a eu des PPL, il y en a une de mémoire de LFI et du RN qui voulaient réduire contre la réduflation en français dans le texte. Non, non, je vous jure, c'est dans le texte, c'est réduire la réduflation. La réduflation, d'accord. La réduflation. Mais du coup, évidemment, ni le RN ne l'a déposé dans sa niche parlementaire ni LFI, d'ailleurs, qui sera dans deux semaines. Et le RN avait proposé une augmentation du SMIC cachée sous une baisse des cotisations. Oui, non, c'était une hausse de 10%, je crois, des salaires. Du salaire net. Du salaire net. Il y a eu une baisse. C'est ça. Et du coup, LFI l'aurait tombé dessus en disant, oui, mais ça n'augmente pas. C'est du salaire différé qui, du coup, est réduit. Donc, en fait, ce n'est pas une augmentation de salaire. Tout à fait. Sacha, il y a aussi, nous, on avait déjà reçu sur ce plateau des associations qui se mobilisent avec des étudiants, notamment qui font des collectes alimentaires. Toi, tu voulais nous parler aussi des sportifs. Des sportifs ? Oui, des sportifs. Oui, c'est vrai. Je ne pensais pas que tu allais me lancer là-dessus. Mais bien sûr que si. Non, mais vas-y, explique-nous. La passe D. Oui, oui, j'ai un peu plus travaillé là-dessus et en fait, on est à huit mois des Jeux Olympiques qui vont démarrer fin juillet prochain. Il faut savoir qu'il y a encore une grande majorité de sportifs qui vivent et qui préparent ces Jeux et qui vivent en dessous aussi, eux aussi, en dessous du seuil de pauvreté. Et alors, parfois, on n'en parle pas parce que, justement, c'est des sportives et des sportives et qu'on se dit que ça gagne beaucoup d'argent parce que c'est ultra médiatisé. Mais en fait, si vous enlevez les Teddy Riner ou les gens comme ça qui, eux, sont effectivement ultra médiatisés, qui sont payés par des contrats publicitaires, qui sont payés par des sponsors, les autres athlètes qui participeront au Jeux à Paris sous la bannière française, parfois, ils sont obligés de cumuler études, emplois et entraînement à hauteur de 20 heures par semaine pour se payer un équipement, pour se payer un entraînement de qualité, pour payer un kiné, un nutritionniste. Et c'est une précarité aussi et c'est une précarité qui existe et il ne va pas falloir l'oublier pendant les Jeux. Alors, on nous a dit qu'il y avait des marques qui s'étaient engagées à sponsoriser certains athlètes, mais là aussi, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont le plus de followers sur Instagram ou ceux qui ont le plus de médailles et c'est un système qui fonctionne beaucoup en vase clos, on va dire. C'est vrai qu'on n'y pense pas et on s'attend en 2024 à voir des Jeux olympiques, donc des athlètes qui sont au summum du sport mondial, etc. Et on a du mal à imaginer que certains... Il y en a qui auront sauté des repas pour pouvoir être aux Jeux olympiques. Et il ne faut pas oublier les athlètes paralympiques aussi parce qu'eux sont encore plus précaires parce que c'est des sports qui sont moins connus du grand public. Moi, j'ai souvenir d'une des plus grandes championnes paralympiques de l'histoire française qui est Marie-Amélie Le Fur, qui est quand même plusieurs fois record de woman, etc. Elle est la présidente du comité des... Tout à fait. Elle avait un job à côté. Elle bossait à EDF, donc c'était un emploi aménagé évidemment, mais elle, elle était dans le haut du panier. Elle devait cumuler avec un job à côté. Donc, je vous laisse imaginer les athlètes moins connus. Heureusement, on a des exceptions comme Théo Curin, etc. Quadri Amputé, etc. Mais il ne faut pas oublier ces athlètes paralympiques-là. Les Jeux paralympiques qui ne sont pas chers pour 15 balles, vous pouvez... Et ultra facile à prendre. Il n'y a plus que la billetterie des Jeux olympiques. Je vous confirme. Ils ne les ont pas donnés aux étudiants ? Il y en a toujours une partie qui sont prévues. Je ne sais pas si c'est pour les Jeux paralympiques ou pour les Jeux olympiques. Pour les deux, je crois que c'est pour les deux. Les deux s'emballent les deux places pour ton logement. Et vous avez des places pour des finales à 24 balles. Donc, en soit, profitez-en. Non, non, mais c'est vrai, c'est impressionnant. On a aussi un autre sujet. Un autre sujet, c'est la question de la fin de vie. La loi sur la fin de vie qui avait été promise par Emmanuel Macron. Alors, c'est un peu... Ça devient un vieux serpent de mer voir un sparadrap du capitaine Haddock qu'Emmanuel Macron a du mal à détacher de son doigt parce qu'il a mis... Bah oui, il a mis justement le doigt dans un sujet. C'est la question de la facilitation du suicide assisté. La loi sur la fin de vie, elle était promise pour la fin de l'été. Finalement, elle arrivera en décembre. On sent que le gouvernement n'est pas méga pressé et on sait que les opposants à la loi sur la fin de vie, eux, attendent au tournant Emmanuel Macron là-dessus, notamment le Sénat. Hugo ? On se rappelle qu'en fait, il y avait déjà eu un texte sur la fin de vie qui avait été déposé lors du précédent quinquennat par le député Olivier Falorni. Lors de la niche, alors c'était Liberté-Territoire, je crois à l'époque, le petit groupe. Et l'article 1 avait été adopté malgré le blocage de quatre députés LR. Donc comme quoi, il suffit de quatre députés pour bloquer, on se souvient de Falorni qui s'était pris en photo avec la pile des amendements en disant « Le blocage, c'est eux ! » Enfin voilà. Et là, effectivement, pour le gouvernement, ça tarde, ça tarde. Il y a Agnès Firmal-Baudot qui est la ministre en charge de ce dossier-là, qui est du coup au personnel médical et un intitulé qui sort de nulle part. Et elle a dit hier en interview qu'il n'y aurait probablement pas de référendum sur le sujet, qu'elle n'était pas à l'aise avec un référendum sur le sujet. Oui, parce qu'on parle, enfin, on y pense, quand on parle de l'ouverture du champ référendaire à des sujets sociétaux, on pense d'abord à l'immigration parce que c'est une demande avec insistance du Rassemblement National et des Républicains, mais on ne pense pas au suicide assisté. Or, ça fait partie des sujets qui pourraient faire l'objet d'un référendum. En l'occurrence, Agnès Firmin-Baudot, elle dit non. Après, on va commencer à chaque fois. Les ministres parlent, mais c'est en haut que ça se décide. Donc, c'est... Voilà. Mais moi, à titre personnel, en tout cas, moi, j'attends cette loi avec impatience. Je pense qu'on a beaucoup de retard sur ces sujets-là. Moi, je trouve ça indigne qu'on ait des Français qui doivent partir à l'étranger, loin de leur famille pour mettre fin à leur souffrance. Je trouve que c'est indigne. Après, j'entends les différents arguments et justement, le gouvernement marche sur des oeufs parce qu'en fait, ils essayent de contenter tout le monde. Ils essayent de faire du en même temps. C'est-à-dire que de mémoire, dans une interview au JDD avant le... L'ancien JDD. Voilà. Attention. Le JDD historique, canal historique. Elle avait annoncé de mémoire qu'il allait y avoir, en fait, ça allait être en trois axes. Alors, j'en ai oublié un des trois, mais le premier, ça allait être sur le suicide actif. Voilà. Et le deuxième, ce serait sur le soin palliatif. On sait que les milieux palliatifs, alors c'est la SFAIP ou quelque chose comme ça, qui a fait une campagne de communication, on va dire, dans le métro avec des grandes affiches en faveur des soins palliatifs. On peut s'attendre à des débats compliqués sur le sujet. Et je sais que c'est Philippe Pradal qui m'avait dit ça en interview. Le groupe Horizon laissera une liberté de vote à ses membres. Je ne sais pas ce que ça va être pour les autres groupes de la majorité comme Renaissance et Modem, mais ça va sûrement être probablement sur le sujet. En tout cas, je te confirme que c'est dans une interview aujourd'hui sur Public Sénat que la ministre Agnès Firmin-le-Baudot s'est déclarée défavorable à la tenue d'un référendum sur ce sujet, mais elle a confirmé que le sujet serait bien au menu de l'ordre du jour du Parlement en 2024. Mais d'abord, on fait passer la loi à l'immigration pour ne pas fâcher la droite. Mais peut-être pas, c'est une question. Est-ce que ça fait partie d'un package ? Est-ce que c'est le moment ? Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui, dans les coulisses, on va en parler avec notre invité Olivier Marlex tout à l'heure, parce que ça fait partie des questions qu'on voulait lui poser, on sait qu'il y a des gens en coulisses qui manœuvrent pour qu'il y ait un accord de fin de quinquennat de gouvernement entre les Républicains et Renaissance. Est-ce que ça fait partie du panier ? Du coup, je n'ai pas la réponse. Mais non, mais je pense que... En fait, ça fait sept ans que ce gouvernement nous fait du... En même temps, je suis à droite et en même temps, je suis à gauche, mais prend majoritairement des mesures de droite et pointille de temps en temps avec des mesures qui sont dites un peu plus sociétales et un peu plus de gauche en nous disant non, mais regardez-le, en même temps, on le respecte quand même. Et je pense que ça, pour moi, cette loi-là, elle s'inscrit aussi dans la volonté d'inscrire l'IVG dans la Constitution. C'est uniquement des lois qui sont faites pour contenter une certaine partie de l'aile gauche de la Macronie, voire une partie de la gauche qui ne sait pas trop où elle se place entre la NUPES, etc., par rapport à... Vous arrivez à se contenter de ça ? J'en sais rien. Non, je pense pas. Non, je pense que ça a fait illusion pendant un an, un an et demi, peut-être deux ans, mais maintenant, ça ne fait plus illusion et c'est aussi pour ça, à mon avis, qu'il n'y a pas eu de majorité absolue à l'Assemblée en 2022. Et moi, j'ai eu souvenir, il y a eu une polémique qui a éclaté il y a quelque temps lors d'une discussion d'une motion de censure sur Temetai Le Gaïc, le député de Polynésie française. Il y a eu une polémique où on disait le gouvernement se moque. Bon, bref, pour ceux qui ont vu la séquence en direct, on sait clairement qu'ils ne se moquaient pas parce que... Non, 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 ils étaient plutôt complices. Ils étaient plutôt complices quand, pour moi, qui ai suivi en live la séance, tu vois clairement qu'il y avait un effet d'euphorie parce qu'en fait, il disait les termes sur la position de LR. En fait, il disait mais en fait, LR, ils ne veulent pas retourner devant les électeurs parce qu'ils ont peur en fait de perdre leur siège. Ils ne le reconnaîtront jamais. Je pourrais poser la question à Marlex, il va dire non mais écoutez, mais pas du tout, monsieur, pas du tout. Voilà, nous, on n'a pas peur de retourner devant les électeurs, vous savez. Donc voilà, mais je pense qu'il y a cette vraie quinte parce que moi, j'ai l'impression que LR, ils ne vont pas bien et qu'ils sont en train de se PCFiser, c'est-à-dire faible au niveau national et très fort dans certains bastions. Et il y a une vraie crainte, je le sais, à LR, de la disparition de LR au Parlement européen. Il y a des anciens députés européens qui ont... Je crois qu'il y a des chances que le LR se pète la gueule à ce point-là ? Moi, je suis persuadé que ça va se jouer à quelques points près. On rappelle qu'il faut faire minimum 5% des voix au niveau national pour avoir un premier parlementaire qualifié au Parlement européen aux élections européennes. Tu penses que LR peut tomber en dessous des 5% ? Remarque, Valérie Pécresse, ça avait fait moins de 5%. Moi, je pense que... Oui, mais quand tu choisis Bellamy, tête de liste, qui n'a qu'une obsession, c'est l'IVG. Ça... Enfin, on en parlera avec Olivier Marlex tout à l'heure, je pense, mais je ne comprends pas l'absence de tournant que prennent les Républicains en se disant là, il va falloir vraiment qu'on change peut-être notre ADN, en fait. Enfin, de se remettre un peu dans le droit chemin parce que depuis les 3% de Pécresse à la présidentielle, il ne s'est rien passé. Il y a eu des réunions, il y a eu des comités, des trucs, des machins. J'ai l'impression que sur la base, il ne s'est rien passé et oui, les Européennes vont être un indicateur clairement de tout ça. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont les miquettes de la liste des chasseurs. Je ne sais pas si tu en as parlé sur ma chaîne, Jean. Il y a une liste de chasseurs portée par Willy Charen et Thierry Coste qui est un lobbyiste de la chasse qui serait en préparation, qui devrait être annoncée, je crois, le 6 décembre de mémoire et ça sert des miquettes très, très, très fort parce qu'en fait, ils pourraient gratter ces listes qui font 2, 3, 4% qui n'auront probablement pas député mais qui suffisent à grappiller au RN, à LR et surtout, qu'il ne faut pas oublier qu'il y a Reconquête et là, Reconquête, vu le sport... Reconquête, ils vont déposer une liste, c'est sûr. Ah bah, il y a Marion Maréchal-Le Pen qui a annoncé qu'il serait candidat. Elle est tête de liste. De toute façon, pour être candidat aux Européennes, si tu as les financements et vu le nombre de sympathisants qu'ils ont, ils auront le financement et il suffit d'avoir, je crois, 81 noms maintenant pour avoir une liste complète, tu as le parti pirate, enfin, tu as des listes qui font 3 000 voix mais qui sont candidats quand même. Il suffit d'avoir les noms. Moi, je pense très sincèrement que LR peut disparaître du Parlement européen. Ça fera très mal. Latifah ? Moi, juste une précision, Hugo, miquette, ça veut dire quoi ? Avoir les miquettes, ça va avoir peur. La peur ? Je ne savais pas. J'ai cru déduire par rapport au contexte mais j'avoue, j'étais là, chasseur, miquette, j'étais là, cette prise de parole est incroyable. C'est un terme de chasse, c'est la veinerie mais très spécifique. Elle est où la miquette ? T'es sur chasse et pêche ici en fait. On a changé la ligne édito de l'émission. Mais ouais, j'avoue, j'arrive dans une nouvelle émission mais non, en vrai, pour le coup, tout ce que j'ai à dire sur LR est très classique, c'est qu'à force de l'ornier sur l'extrême droite et de se positionner là-dessus et à part ça, de voter à peu près comme ce que propose le gouvernement. On en parlera avec Olivier Marlex qui sera notre invité politique dans la deuxième partie de cette émission. Avant ça, on voulait aussi discuter de la manifestation qui a eu lieu dimanche dernier, la manifestation contre l'antisémitisme. Plusieurs centaines de milliers de personnes, je crois 105 000 personnes ont été comptabilisées dans la manifestation à Paris. La plus grande manifestation contre l'antisémitisme depuis Carpentras, c'est ça, depuis 30 ans. Et puis on a un invité qu'on voulait inviter parce que l'émission, le défilé parisien a été émaillé, enfin a été perturbé. Il y a eu un moment assez intéressant avec un collectif dont va venir nous parler l'un de ses membres, Jonas Cardoso. Sous vous applaudissements. Salut Jonas. Salut, bonsoir tout le monde. Bonsoir, merci d'avoir accepté de venir sur notre plateau. Toi, tu es membre de ce collectif qui s'appelle le collectif Golem, un collectif de juifs de gauche qui s'est formé en fait seulement dès la semaine dernière. Ça a été très très rapide tout ça pour participer justement à la manifestation de dimanche et il dénonçait la présence du Rassemblement National. Vous nous avez fourni quelques images de cette action que vous avez menée. On les regarde et on en parle juste après. « Et nous on dégage, 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 dégage. » Et nous, on dégage les sages votes ! Le Pen, casse-toi ! Le Pen, casse-toi ! Le Pen, casse-toi ! Les Juifs votent pas pour toi. Donc on a vu cette action. Vous vous êtes fait sortir de la manif, en fait. Alors on s'est fait mettre de côté, pas tout à fait sortir parce qu'on a pu reprendre ensuite, mais on a été nassé pendant près de 30 minutes par la police française, un symbole pas foufou quand on est juif et juive et qu'on veut manifester contre l'antisémitisme. C'est vrai, c'est bien vu. Donc vous êtes un collectif, je le disais, de Juifs de gauche. Quel a été votre sentiment ? Comment est-ce qu'on en est venu à la création de ce collectif Golem ? En fait, ça vient de plusieurs sentiments. Je pense que le premier, qui est le plus partagé au sein de ce collectif, c'est le sentiment de solitude depuis un certain temps dans les milieux de gauche, mais un peu partout et notamment depuis le 7 octobre, parce qu'en fait, on n'arrive jamais vraiment à s'exprimer. On est très souvent essentialisés, très souvent silenciés. On a peur de s'exprimer et quand on s'exprime, on nous demande très vite de montrer patte blanche sur notre avis sur Israël, ce genre de choses. Et à côté de ça, il y a une manifestation, une marche qui nous parle parce que lutter contre l'antisémitisme, c'est quand même important. Et là, on voit qu'il y a le Rassemblement National, qu'il y a l'extrême droite. On ne pouvait pas laisser passer ça. On ne voulait pas les laisser manifester tranquillement. Et c'est pour ça que ce collectif s'est créé avec des Juifs et des Juifs de gauche, mais aussi avec des alliés. Mais donc, c'est intéressant parce que il y a une espèce de tension chez vous. Il y avait un côté, on ne peut pas ne pas aller manifester à une manifestation contre l'antisémitisme. Et en même temps, on ne peut pas aller manifester puisqu'il y a le RN qui va manifester. C'est cette espèce de contradiction, cette tension qui vous a donné envie de dire on va y aller, mais on va bordéliser le cortège du RN. C'est ça. C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes à gauche qui nous ont reproché, en tout cas, qui m'ont reproché, qui m'ont dit mais vous marchez avec l'extrême droite. J'ai dit non, moi je marche contre l'antisémitisme. Et si je marche contre l'antisémitisme, je marche contre les antisémites, quels qu'ils soient. Et s'ils sont à cette marche, je vais agir contre les antisémites. Donc pour moi, c'est une logique. En fait, ça va avec. Si je marche contre l'antisémitisme, il faut agir contre les antisémites. Et là, en l'occurrence, on en avait un certain nombre sous la main. Donc on a pu agir avec cette action que vous avez vue. Qui est-ce qui vous a rejoint ? Vous êtes combien aujourd'hui ? Ça représente quoi, votre collectif ? Alors aujourd'hui, on est un peu plus de 200 dans un groupe WhatsApp, mais c'était assez informel. On est en train de se structurer. L'objectif, c'est de devenir une maison pour les juifs et les juifs de gauche qui ne se sentent pas représentés, qui se sentent seuls, soit dans leur organisation syndicale, soit dans leur association, soit dans leur parti politique. Et de continuer un certain nombre d'actions populaires, joyeuses, contre l'antisémitisme, d'où qu'ils viennent. Sacha ? Tu parles depuis le début des juifs et juives de gauche. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi c'est difficile en ce moment ? Surtout en ce moment, en fait. Et aussi, est-ce que vous allez accueillir tout le monde, je suppose, dans ce collectif ? Il n'y a pas de... Oui. Alors, d'abord, pourquoi c'est difficile ? Plus particulièrement quand on est à gauche, parce qu'en fait, la gauche, historiquement, est censée se saisir de la lutte contre l'antisémitisme. Je veux dire, depuis l'affaire Dreyfus, c'est censé être un de ses penchants les plus importants. Et en fait, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. on voit des silences, on voit des ambiguïtés et on voit même des propos antisémites parce qu'aujourd'hui, il faut dire qu'à la France insoumise et dans d'autres parties d'extrême-gauche, il y a des personnes qui tiennent des propos antisémites. Mais on ne voit pas la gauche se lever contre cet antisémitisme ou alors juste dire l'antisémitisme, ce n'est pas bien, mais ne pas arriver avec des propositions politiques, des plans d'action forts, de la formation. Et donc, en plus, on est à gauche plus naturellement pour la question du peuple palestinien plus attaché à dénoncer le gouvernement israélien. Mais quand on est juif, il y a toujours une petite suspicion. Donc, en fait, tu es en train de nous dire que vous êtes coincé entre la gauche qui ne vous soutient pas et les gens qui vous demandent de vous justifier de tout et n'importe quoi et de la politique d'Israël, notamment. C'est ça. Et de l'autre côté, ceux qui disent lutter contre l'antisémitisme, c'est la droite, l'extrême-droite qui, en fait, est juste une meilleure façon de taper sur l'immigration et sur les musulmans. Moi, je ne veux pas d'eux. Je ne veux pas que ce soit eux qui luttent contre l'antisémitisme. Je veux que ce soit mon camp politique. Mais pour ça, il faut s'en saisir. Et parfois, on sent que c'est un peu compliqué. Donc, c'est aussi pour ça qu'on donne une continuité au collectif. Latifa ? Oui. Oui, moi, juste de dire que, du coup, ce collectif-là et de voir qu'il y avait des gens qui se mobilisaient contre l'extrême-droite dans ce rassemblement contre l'antisémitisme, ça a fait du bien à voir. Moi, en tant que personne, ça m'a fait du bien de voir ça parce que je ne suis pas allée à la marche et ce n'est pas une marche où j'allais me sentir bien d'aller, très sincèrement. Parce que le Rennes ? Oui, parce que le Rennes, parce que Reconquête, parce que je suis une personne musulmane aussi et que forcément, ce n'était pas... Je ne me voyais pas marcher à côté de ces gens-là, de près ou de loin, surtout vu toutes les déclarations auxquelles on a assisté en plateau ou ailleurs ces dernières semaines. Et moi, j'avais une question sur cette solitude à gauche pour certains juifs et juifs de France. Et il y a d'autres collectifs à gauche, etc. Et comment un peu la ligne a été définie ? Parce que je vois des gens parler de Tzedek, par exemple, dans le chat ou alors d'autres... C'est quoi ? Un collectif aussi de juifs qu'on a pu voir et de juifs sur les réseaux où je pense que c'est une ligne de démarcation qui est un peu compliquée sur la question coloniale, en fait. Et comment... Voilà, ouais. Comment vous avez... Enfin, vous êtes positionnés là-dessus et est-ce que ça fait l'objet de réflexion ? Et oui, voilà. Enfin, c'est une question que je me posais. Alors, d'abord, on a dans notre collectif des gens qui viennent aussi de mouvements de juifs de gauche qui existaient déjà. Je pense à Orage ou aux juifs et juifs révolutionnaires que je salue qui nous ont beaucoup aidés. Oui, qui ont été actifs depuis plusieurs semaines déjà. J'ai vu sur les réseaux sociaux. Exactement. Et ensuite, nous, on dit que on lutte contre l'antisémitisme et qu'en fait, le reste, ce n'est pas notre sujet. Moi, je n'ai pas envie de dire je défends un juif ou je lutte contre l'antisémitisme parce qu'en fait, lutter contre l'antisémitisme, ce n'est pas juste défendre les juifs, c'est lutter contre une discrimination, c'est essentiel. Mais que s'il n'est pas d'accord avec Netanyahou ou que s'il est absolument clair sur la politique d'Israël ou alors que s'il me dit qu'il est antisioniste. Non, moi, ça, je ne peux pas accepter. On ne peut pas accepter. Et pourquoi pas Tzedek ? Pour nous, en tout cas, pour moi, Tzedek, c'est un collectif avec qui je n'ai pas du tout d'atomes crochus parce qu'ils défendent des thèses qui sont des thèses utilisées par les antisémites. Le philo-sémitisme d'État est une thèse antisémite qui est soutenue par Tzedek et que Tzedek... Tu peux nous expliquer ce que c'est le philo-sémitisme d'État ? En fait, c'est une... Bon, pour le dire très simplement, c'est de dire que la minorité juive serait privilégiée par l'État, serait plus défendue que les autres. En France ? En France, mais en fait, c'est un... Je veux dire, c'est un peu... En fait, c'est une façon de dire, voilà, on voit qu'il y a des policiers, par exemple, devant les synagogues qui protègent les Juifs à regarder l'État protéger les Juifs et ça va avec ce grand complot qui existe depuis toujours que les Juifs sont proches du pouvoir, etc. Donc ça, c'est ce qui vous éloigne de ce collectif Tzedek ? C'est une des choses qui nous éloignent. Il y en a beaucoup d'autres, mais je veux dire, la question n'est pas de taper sur Tzedek ou... Oui, voilà, parce que là, du coup, ils ne sont pas présents. Voilà, ils ne sont pas présents. C'est juste que il y a beaucoup de personnes à gauche et à l'extrême gauche qui disent, non, mais regardez, on a Tzedek avec nous, donc on ne peut pas être antisémite. Non. Ce n'est pas parce que vous parlez avec des Juifs ou que dans vos manifestations, vous avez une banderole où il y a écrit « Juifs décoloniaux », que ce n'est pas pour ça que vous avez des propos ou des tropes ou des biais antisémites. Hugo, toi, tu étais à la manifestation dimanche ? Oui, j'étais à la manif avec fierté, j'assume, parce que je suis goye, je ne suis pas juif, mais j'ai des amis qui le sont et comme tu l'as bien dit, qui, en soi, le conflit israélo-pélestinien, je ne vais pas dire qu'ils s'en foutent, mais ils ne sont pas sionistes, etc. Eux, ils ont peur. C'est juste ça, ils ont peur et donc j'y suis allé pour cette manif. Qu'est-ce que tu as vu alors sur place ? En fait, il y avait quatre cortèges pour résumer, entre guillemets, pour résumer. Tu avais le premier cortège qui était le cortège gouvernemental avec François Hollande, Elisabeth Borne, etc. Tu avais le deuxième gouvernement qui était le cortège parlementaire, en gros, il y avait les élus et le troisième cortège qui était le cortège grand public où il y avait le gros des cent mille personnes, pour résumer. Et tu avais en queue de cortège, vraiment tout à la fin, alors toi, tu as peut-être des chiffres plus précis que moi, mais je pense une centaine, 200, 300 personnes de reconquête, du RN, de la LDJ, considérée, je rappelle, comme une organisation terroriste dans certains pays, qui était présente. Et en fait, quand le gros du cortège est arrivé au Sénat, Marine Le Pen était encore à l'Assemblée Nationale, tellement il y avait de monde et c'était bien séparé. Moi, je suis resté jusqu'à la fin par curiosité journaliste. Ce que tu dis, c'est qu'il y avait un cordon sanitaire de fait qui s'est fait. Oui, le RN était à la fin comme l'eau et l'huile, il y avait une séparation quand même. Le cortège RN et LDJ étaient relativement encadrés. Il y avait même dans les cordons sanitaires, entre guillemets, le service d'ordre du RN qui faisait vraiment un cordon. Il y avait en gros le RN vraiment tout à la fin. Je ne sais pas si reconquête à manifester ça, en tout cas jusqu'au bout. En tout cas, je n'ai pas vu Eric Zemmour et il y avait ce cordon de la sécurité et la LDJ devant. Moi, j'ai fait me faire casser la gueule par la LDJ parce que j'ai commis l'outrage, parce que j'étais énervé. Vraiment, ça m'avait énervé certaines déclarations qui avaient été faites dernièrement, notamment Jean-Marie Le Pen n'est pas antisémite de Jordan Bernella qui est une ineptie. Je l'ai intavé, Jean-Marie Le Pen, je peux confirmer, il est antisémite, il n'a jamais regretté ce qu'il a dit, etc. Il était même choqué que les jeunes soient choqués qu'on soit choqués de ce qu'il est dit, c'est-à-dire la pathologie du monsieur. Et en fait, moi, j'ai crié Le Pen, Lousteau, on n'oublie pas. Je l'ai crié trois fois en partant et il y a un jeune homme qui vient m'insulter dans des termes très fleuris. Je présume qu'il était de la LDJ parce que la LDJ a agressé... La LDJ, c'est la Ligue de Défense juive. Tout à fait, qui a agressé un jeune homme en bicyclette qui avait crié, je crois, Le Pen, non merci ou Le Pen, qu'à soi, qu'ils l'ont molesté au sol. Et ce monsieur vient m'insulter et me menace frontalement. C'est intéressant parce que toi, tu nous dis que dans le cortège, il y avait une séparation comme entre l'huile et l'eau avec le harane qui était tout à la fin et qui était quelques centaines de personnes, pas plus, passe à une marée humaine de plus de 100 000 personnes. On a quand même vu les positionnements se mettre en place, c'était assez intéressant. soumise en dehors de l'arc républicain après le 7 octobre. On a vu Serge Klairsfeld dire qu'il fallait se réjouir de la place du RN dans une manifestation contre l'antisémitisme. Comment est-ce que toi, Jonas, tu identifies ce nouveau paysage politique autour de la question antisémite ? Je pense que l'antisémitisme est la bonne excuse pour chacun. En fait, oui, je veux dire, moi, pour monsieur Klairsfeld, j'ai un immense respect pour ce qu'il a accompli dans sa vie. Après, tomber dans le piège de dire que le RN, c'est OK, je veux dire, pour préparer l'émission, je voulais me faire des petites notes de qui est antisémite, qui est négationniste au RN. Ça m'a pris tellement de temps. Il y en a trop. Et d'ailleurs, j'invite à regarder la vidéo de Blas qui est sortie très récemment avec Salomé Sacquet qui présente certains personnages du Rassemblement National. Je veux dire, ce n'est pas juste du passé, c'est un héritage. Et un héritage, on le garde, on le conserve, on l'entretient. Et c'est exactement ce qui se passe au RN aujourd'hui. Il y a, par exemple, pour un seul exemple, aujourd'hui, sur les bancs de l'Assemblée Nationale, il y a M. Boccaletti qui a tenu une librairie négationniste et antisémite dont le nom fait référence à Charles Maurras qui était lui-même quelqu'un qui revendiquait l'antisémitisme d'État. Et qui a fait de la prison aussi pour violences avec armes au moment où il coulait des affiches, etc. Latifah ? Moi, j'ai une question. Est-ce que vous attendiez à cet accueil, entre guillemets, en créance collectif et la manière dont vous êtes arrivé ou vous êtes dit que ça allait globalement bien se passer ? Non. Je ne sais pas, j'avoue, des fois, je suis... J'ai déjà eu un peu d'expérience avec le service d'ordre de M. Zemmour. En général, on n'est pas très bien accueilli. Après, moi, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est ce moment avec la police et qu'on laisse marcher tranquillement, défiler tranquillement. On protège des antisémites à une marche contre l'antisémitisme. On les protège de juifs. De juifs, voilà. Et ensuite, une fois qu'on était dans la marche, il y a des gens qui disaient que ce n'était pas le moment, etc. Mais une fois qu'on discutait avec eux, qu'on leur rappelait certains éléments, en fait, on voyait que vraiment les personnes comprenaient. Lesquels ? Pour le coup, juste pour... Des juifs, des juifs, des gens qui étaient là pour la marche, vraiment des gens Alors, il y a beaucoup de gens qui nous applaudissaient, qui nous rejoignaient. Je pense vraiment qu'il y a des gens... Et ensuite, sur les réseaux sociaux, on a eu beaucoup de messages aussi de personnes qui nous ont dit que ça nous a fait du bien de voir ça. Mais après, évidemment, on n'attendait pas que le RN nous accueille correctement. Ce n'est pas dans sa façon de faire. Ça, Jean ? Moi aussi, je suis de confession juive et autour de moi, surtout les jeunes, je vois beaucoup de jeunes qui se dirigent justement vers Reconquête et le Rassemblement national. Je me posais la question... En esquivant un peu tout l'héritage dont tu parlais et vraiment, ça m'effraie en fait. Ça m'effraie et on sait qu'en 2022, plus de 50% des Français d'Israël ont aussi voté pour Éric Zemmour et je trouve ça terrifiant parce qu'Éric Zemmour a tenu aussi des propos négationnistes, notamment sur Pétain. Et son entourage. Et son entourage. Comment... Enfin, qu'est-ce que tu as envie de transmettre, toi, comme message à ces jeunes ? Et est-ce qu'avec le collectif, vous avez prévu de faire des... de la vulgarisation de l'extrême droite, par exemple, ou de l'éducation à l'extrême droite ? Enfin, je ne sais pas, mais faire comprendre que ce n'est pas anodin ce qui s'est passé. Jean-Marie Le Pen n'est pas anodin. Jean-Marie Le Pen a toujours une... Enfin, c'est toujours imprégné au sein du RN, au sein de reconquête, cet antisémitisme-là, pardon. Enfin, voilà, c'est une longue question. Ce n'est pas un détail de leur histoire, l'antisémitisme, c'est sûr. Bien dit. Oui, un message à faire passer, c'est en fait, il faut comprendre ce que c'est. Il faut aussi dire que la gauche peut lutter contre l'antisémitisme parce qu'en fait, oui, on peut dire n'allez pas chez eux, mais il faut qu'il y ait une alternative. Je suis convaincu que la gauche est une alternative parce que ça va dans l'antiracisme, en fait. Ça va dans la lutte contre les discriminations. Et est-ce que dans le collectif Golem, on a cet objectif ? Oui, on va faire des collages, on va faire des infographies. Enfin, il y a plein de choses qui sont dans les tuyaux. On est en train de se structurer, de discuter. Mais c'est évidemment aussi un enjeu de rappeler que à l'extrême droite, c'est inné, c'est intrasèque l'antisémitisme. Tu veux dire que l'antisémitisme à gauche, c'est par accident ? Alors qu'à droite, c'est intrinsèque ? Non, je te pose la question. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire, ce que toi, tu as pu voir dans des collectifs de gauche, voire d'extrême gauche, d'antisémites, d'antisémitisme ? Est-ce que tu as des exemples ? Est-ce que tu as des témoignages ? Déjà, il y a la grande thèse du nouvel antisémitisme à gauche. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. L'antisémitisme, c'est le même depuis des millénaires. C'est juste, on le réactive de façon différente. D'accord. Enfin, je veux dire... Ce n'est pas un néo-antisémitisme. Il n'y a pas un néo-antisémitisme. Les lieux de production de l'antisémitisme majoritaire ont, pour beaucoup, été à l'extrême droite. Ensuite, ils sont réactivés, repris, à gauche, de différentes façons. Évidemment, il y a le sujet du conflit israélo-palestinien, mais pas que. Par exemple, considérer que les juifs ou que la lutte contre l'antisémitisme ne pourrait pas être tout à fait dans l'antiracisme parce que les juifs sont des blancs qui seraient bourgeois ou privilégiés, ça, c'est des choses qu'on entend à gauche. C'est des trucs que tu as entendus, toi ? Alors, oui, que j'ai vus dans des tweets que, voilà. C'est des clichés qui reviennent quand même très régulièrement. En plus, les juifs qui sont tous dans les médias, qui contrôlent l'économie mondiale. Exactement. Et aussi, le fait qu'on serait, par définition, sioniste, défenseur de l'État d'Israël et donc qu'on ne pourrait pas être allié de la gauche. Ou alors que, comme on a de l'argent, on ne peut pas vraiment être anticapitaliste. Enfin, je veux dire... C'est moi, les troupes antisémites. Ça, clairement, c'est gros comme une maison. Les troupes antisémites, en fait, ils sont partout dans la société. Ils ne sont pas particulièrement à gauche. Enfin, je veux dire, ils sont dans toutes les couches et on le voit d'ailleurs quand il y a des sondages sur la porosité aux préjugés antisémites. En fait, le parti qui en a le moins dans le dernier sondage de l'UEGF, c'est Europe Écologie Les Verts. Ce n'est pas facile à expliquer. C'est le parti dans lequel tu es, toi, je crois. C'est le parti dans lequel je suis moi. Mais en fait, les deux endroits, les deux pôles où c'est majoritaire, c'est, en tout cas, dans les parties où ça a été testé, c'est l'extrême droite et la France insoumise pour les préjugés antisémites. D'accord. L'antisémitisme, il est partout, à des seuils très inquiétants et il faut le combattre partout. Moi, j'entends ce que tu disais au début que le collectif s'est créé pour lutter contre l'antisémitisme, on va dire, préalable, en fait, sans dire, voilà, telle personne juive à telle ou telle position. Par conséquent, notre soutien va différer par rapport à ça. Mais comment on compose après avec la réalité actuelle, en fait, sur, là, on a beaucoup parlé d'importation du conflit et tout, mais comment on compose avec ce qui se passe actuellement et aussi parfois quand tu disais sur les valeurs de gauche où forcément on ne peut pas être anti-sioniste où on est forcément, on défend l'État d'Israël, etc. Enfin, je sais que c'est des questions compliquées, qui sont vraiment, voilà, encore une fois, sur la question coloniale, etc., en Palestine et en Israël. Mais, ouais, est-ce que ça a fait l'objet de discussions avant vous sur ce positionnement-là ou pas et comment on traite ça, en fait ? Parce qu'on ne peut évidemment pas complètement exclure le fait qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, ont des propos antisémites ou commettent des propos antisémites parce que, dans leur esprit, c'est très lié à la politique de l'État israélien ou d'extrême droite de l'État israélien. Mais comment on traite avec cette réalité-là, en fait, qui est bien existante, surtout quand on voit là toutes les condamnations ou les premières comparutions sur des propos antisémites, etc., il y a beaucoup de gens qui amènent sur la table ce sujet-là. Oui, déjà, c'est malheureux parce que, j'ai envie de dire, quelqu'un qui est victime d'actes antisémites en France, c'est de la faute de la personne qui a commis l'acte antisémite. Ce n'est pas la faute d'Israël, ce n'est pas la faute du système d'Ava, etc. Mais ensuite, évidemment que c'est un sujet. Il faut faire de la pédagogie, il faut accepter aussi d'entendre qu'une personne juive peut être sioniste et que ce n'est pas pour ça qu'elle ne peut pas être de gauche ou que ce n'est pas pour ça que ça ne peut pas être un allié parce que d'ailleurs, le sionisme et l'antisionisme sont des termes qui sont énormément dévoyés. Aujourd'hui, il y a une bataille d'images, il y a une bataille de mots et quand on voit que des personnalités politiques mettent de l'huile sur le feu en disant que, par exemple, une marche contre l'antisémitisme, c'est une marche des soutiens inconditionnels à Israël. Non, je veux dire, moi, je ne suis pas un soutien inconditionnel de Netanyahou et il y a beaucoup de gens dans le collectif Golem qui ne le sont pas du tout et pour autant, on est allé marcher ce dimanche. Il faut arrêter de tout mélanger et quand le sujet vient sur la table, être capable d'expliquer que, voilà, chacun peut avoir certaines positions sur le conflit israélo-palestinien, etc. La ligne, j'ai envie de dire quand même, ça serait de dire qu'on évite les victimes, les victimes civiles, etc., ça devrait être quand même la base. Oui, mais comme la colonisation et le sujet colonial, même s'il a des différences pour la situation israélo-palestinienne, est quand même quelque chose d'assez, comment dire, une colonne vertébrale pour une certaine gauche. Oui, mais je veux dire, ça n'empêche pas de lutter contre l'antisémitisme. Ça n'empêche pas. Et je veux dire, on ne doit pas attendre de quelqu'un, en fait, c'est de l'essentialisation. C'est le terme. C'est que quand on rapporte quelqu'un pour ce qu'il est au conflit au Proche-Orient, mais que ce soit des musulmans, des arabes ou des juifs, c'est de l'essentialisation. Et nous, on veut dire, il n'y a pas de compétition entre eux. Est-ce qu'on doit dire que ce juif-là, il a une meilleure position ou ce musulman-là, il a bien condamné les actes du Hamas ? Non. Je veux dire, on n'est pas très mutaires. par exemple, Éric Zemmour, hier ou aujourd'hui, en ramenant tous les musulmans de France au conflit de Sraélo-Palestinien en disant tous les musulmans doivent se désolidariser du Hamas. Sinon, c'est ça, l'essentialisation, c'est ramener une identité. Je précise juste un truc à préciser. Tout à l'heure, tu as parlé d'une enquête qui a été faite sur les différents partis politiques et l'antisémitisme parmi leurs sympathisants. C'est l'UEJF, la source ? Alors, c'est le sondage de l'UEJF qui avait fait grand bruit sur les 91% d'étudiants en victime. Auprès du Figaro, non ? C'était peut-être ça, mais je crois que c'était l'UEJF. Non, Ipsos. Là, c'est Ipsos, c'est pour la Commission nationale consultative des droits l'homme, c'est ce que je voulais juste... En fait, il y en a plusieurs et on voit que c'est souvent à peu près les mêmes chiffres, mais ils font, en fait, ils testent sur différentes populations, enfin, ils font un large sondage et notamment sur la porosité aux préjugés antisémites selon les sympathisants politiques. Justement, j'ai des chiffres là-dessus par rapport à ça, justement, c'était, par exemple, à la question est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec l'affirmation les Juifs ont un rapport particulier avec l'argent, par exemple, qui est un cliché antisémite commun. L'électorat, DLF, Rassemblement National Reconquête, on est à 52%. Chez LR, on est à 46%. PS, 26% de d'accord et à LFI, on monte à 49%. Et il y a d'autres chiffres... Ça, c'était cette enquête pour la CNCDH ? C'est ça. Là, il y en a un autre, c'est les Juifs ont trop de pouvoir en France, qui est aussi un grand cliché etc. Au RN, on est à 25%. À LR, 19%. LFI, 36%. Donc, il y a des tropes antisémites où l'électorat insoumis a répondu en faveur. Après, il y a d'autres, évidemment, il n'y a pas que du négatif. Il y a aussi certaines réponses où LFI est dans la norme des partis républicains, etc. C'est les exemples que tu as donnés, c'était là-dessus. C'est ça. C'était sur les tropes antisémites. Il y a le directeur, je crois, de recherche de l'Ipsos, Mathieu Gallard, qui a fait un trade très intéressant là-dessus sur son compte Twitter. On ne va pas donner tous les chiffres, mais si vous voulez aller voir, le dossier fait 350 pages de l'Ipsos si vous avez envie d'aller lire. C'est sur tout le racisme. Dernière question pour toi, Jonas. C'est quoi l'avenir du collectif Golem ? On l'a dit, c'est né à peine la semaine dernière. Vous rencontrez un succès important en ce moment. Vous allez vous transformer. Vous allez faire quoi ? D'abord, on va dormir. Et ensuite, on est en train de se structurer. On a des premières réunions toutes et tous ensemble où on en mixité avec uniquement les Juifs et les Juives qui sont dans le collectif qui vont arriver. Et l'objectif principal, c'est de l'action. C'est se retrouver, que ce soit des moments festifs ou des moments de militantisme, pour aller dénoncer l'antisémitisme où il est, quel qu'il soit. Et évidemment rappeler que l'extrême droite ne peut pas lutter contre l'antisémitisme, que l'extrême droite est antisémite, mais aussi dire à nos alliés, à nos copains-copines de gauche, faites attention, arrêtez de minimiser, arrêtez de dire que ça n'existe pas, arrêtez de dire que ce n'est pas vrai. Là, je l'ai vu un peu passer dans le tchat, beaucoup qui disaient « Ouais, mais non » ou « Montrez aussi que les filles sont bons ». En fait, ce n'est pas la question. On n'est pas en train de faire un concours qui est le plus ou moins antisémite. On est en train de dire qu'il faut lutter contre l'antisémitisme. Et le premier préalable à ça, c'est d'accepter de le voir même quand c'est devant sa porte. Merci. Jonas, il y a quelqu'un qui demande dans le tchat « Le collectif n'est pas ouvert qu'aux personnes de confessions juives. » Non, alors c'est encore en discussion, mais pour l'instant, c'est ouvert à toutes et tous. Après, évidemment, qu'on veut que ce soit des juifs et des juives qui prennent les décisions importantes. Des concernées. Voilà, des personnes concernées parce que sinon, on retombe dans des travers que beaucoup d'organisations puissent avoir. Et surtout, je crois que ça fait un grand bien à beaucoup de personnes juives et juives qui ressentaient cette solitude dont je parlais au début de pouvoir se retrouver avec des gens qui pensent comme eux. Merci beaucoup Jonas Cardoso, vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup d'être venu camarader sur le plateau de Baxi. Je te laisse quitter le plateau. Merci à toi. Chers amis, on continue cette émission et on enchaîne avec le jeu à la con. C'est parti pour le jeu à la con. Oh, waouh. Alors, le jeu à la con comme les semaines précédentes, Hugo, ça va être la première fois pour toi, on va jouer au jeu. Je ne sais toujours pas comment on l'appelle ce jeu, le jeu du petit papier, le jeu du... Le post-it. Oui, le jeu du post-it. Vous regardez votre feuille discrètement sans que vos voisins puissent voir puisque vous avez les personnages qui sont ceux des trois autres membres du plateau, pas le vôtre. Est-ce que je suis l'éna situation ? Non. Alors, attends, attends. Il faut que je me le mette. Regarde, je vois, Jean. Je vois, Jean. Cache ta feuille. Tu vois, tu vois. Non, mais oh. Ok, d'accord. Ah bah, d'accord. Est-ce que je suis un homme ? Oui. D'accord. Est-ce que je suis un homme politique ? Oui. Tu fus. Est-ce que je suis vivant ? Oui, tu es, a priori. D'accord. Est-ce que je suis retraité de la politique ? Tu es. Je suis retraité de la politique ? Oui, oui. Tu es, tu es, tu es. J'ai été élu ? Tu... Ah, j'ai un doute. J'ai un doute. J'ai été ministre ? Mais tu as des membres de ta famille qui l'ont été. J'ai été ministre. J'ai été ministre. Je... Je... Est-ce que je suis de droite ? Ah ! Ça prête à débat. Ah, vous êtes chiants. Tu es en même. C'est retorti. Ouais. Ok, d'accord. Je suis macroniste. Probablement. Ok. Allez-y, à vous. Est-ce que je suis un homme ? Oui. Ok. Oui. Moi aussi. Ou vivant ? Pardon. Pardon, non. J'ai demandé si j'étais un homme aussi, comme ça on l'a fait. Oui, oui, t'es un homme aussi. Est-ce que je suis un homme ? Oui. Ok. C'est inclusif ce soir. Il n'y a que des bonhommes ce soir. C'est festival de la saucisse. Est-ce que je suis dans la politique ? Oui. Oui. Je suis dans la politique aussi ? Oui. Pareil. Française ? Même question. Oui. Toi, t'es plus sur le déclin quand même. Ah ouais. Est-ce que j'ai été ministre ? Non. Non. Est-ce que j'ai un mandat en cours ? Non. Non. Un peu trop sincère, celui-là. J'ai envie de demander si je suis Manuel Valls. Ça pique. Non. Fré. Moi, je suis... Je me suis tuée où, politiquement ? Non, ça ne marche pas comme ça. Comment ça ? Est-ce que je suis de droite ? Ok. Est-ce que je suis d'extrême droite ? Non. Est-ce que j'ai plus de trois lettres dans mon nom ? Non. Non. Ouais, j'ai compris la logique, c'est bon. Ouais, moi... Est-ce que je serais d'accord ? Moi, est-ce que je serais d'accord avec moi-même ? Hein ? Est-ce que je serais d'accord avec mon... Ah non, je n'ai plus maintenant. C'est la bonne réponse. Bah, c'est Manuel Valls ? Non. Ah, la douleur de savoir qu'un jour, peut-être, j'ai été d'accord avec Manuel Valls. Tu ne vas pas être très contente non plus. Est-ce que je suis sénateur ? Non. Non, non, non. Donc, député. Oula, tiens, c'est une bonne question, ça. Attends. En mode, il n'y a que deux options. Si tu n'es pas sénateur, tu es député. Si je suis politique, je ne suis pas ministre, je suis... Non, non, tu n'es pas député. Non, non. Si je suis politique, je ne suis pas ministre, je ne suis pas député, je ne suis pas sénateur, je suis quoi ? Bah, non, mais il y a plein de... Ah, tu peux être un peu dressé. Un peu député municipal. Ça va, les institutions, les institutions, les institutions, là. Oui, bah, ça va. Ça dirait Jean Macier, là. Un peu de respect pour nos élus locaux. Bah, je respecte. Monsieur le maire. Voilà. Est-ce que je suis actuellement ministre ? Non. Non. D'accord. Ah non, moi, je ne suis pas ministre, je suis en déclin. Non. Quoique, dans ce bout-là. Ouais, tu me diras. Non, mais là, c'est aussi la vieillesse, toi, qui t'as. Je suis toujours en poste ? Ah ouais, je suis sénile. Non. Attends, putain. T'es toujours en poste ? Ah, c'est... Oui, je crois. Attends, attends. Est-ce que je suis Cédric O ? Oui. Oui, bravo. Feministre du numérique. Je suis plutôt à droite ? Oui. Oh, oui. Oula. T'es en drift, même. T'as pété les plombs, toi. Oui. Attends, en moins de trois lettres ? En fait, là, je viens de me rendre compte que je me suis trompée de personne pour Sacha. Mais non ! Après, ça... Oui, je sais pas, j'ai pensé à quel... Faf, en moins de trois lettres ? Non, regarde pas. Non, je regarde celui de Sacha, celui de Sacha. Ah oui, celui de Sacha, oui, celui de Sacha. Attends, non. Eh, je ne le connais pas, celui de Sacha. Je connaissais un ancien, un autre. Je suis bête. Ah, tu ne le connais pas, mais je ne vais pas le connaître, moi, non plus, alors. Tu n'es pas en politique, Sacha. Ah, je ne suis pas en politique. Non. Je suis facho ? Oui. Oui. Ah ouais. Ah ouais. Ils ne t'ont pas gâté pour ta première. Le Pen ? Non. Le Père ? Non. Non, non, non. Attends, un facho en trois lettres ? Attendez, moi, je ne suis pas en trois lettres. Non, 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 non. Franchement, moi, je suis élue, au moins ? Non. Waouh. Mais attendez, si je ne suis pas une personnalité politique, je fais quoi dans la vie ? Je ne sais pas, pose des questions. Tu es conseiller, tu conseilles. Je conseille ? Et tu es développeur. Je conseille qui ? Je vais avoir des problèmes. La présidence de la République ? Tu t'as sûrement déjà fait. Tu es aussi devant des caméras. Ouais. Oh, non. Est-ce que je suis sur CNews ? Non. Non. Attends, mais moi, je bug. Mais franchement, moi, je suis un vieux sénile, quoi. Ouais, un vieux sénile. Mais il y en a trop. Qui a une trajectoire politique. Gérard Larcher ? Non. Quoi ? Non, 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 non. Non, parce qu'il n'est pas en déclin, lui. Est-ce que je suis Alain Duhamel ? Non. Est-ce que je suis toujours élue ? Non, mais je crois que... Je ne suis pas sûre que j'ai été élue. Est-ce que je suis dans le sud de la France ? Non. Non. Dans le nord ? Oui. Dans le nord, en trois lettres, un facho ? Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a de plus en plus, mais malheureusement. En moins de trois lettres, un facho ? Je crois que tu cherches trop du côté du Front National. Ah, c'est Reconquête ? Ouais. Ça a switché. Ça a switché. C'est pas le seul. La ligne est poreuse. C'est pas le seul. La ligne est poreuse. Attends, attends, attends. En trois lettres ? Vous avez compris que le thème, c'était des noms très, très courts. Vardon. Mais oui, mais moi, j'en ai pas. Non, mais Vardon, c'est pas en trois lettres. Attends, attends. Tu es sur BFM ? Non. Tu es sur... Autre part. Mais si c'est pas... Mais tu es sûrement déjà passé sur BFM. Tu as déjà partagé le micro avec Sacha Beckerman ? Oh, putain. Putain, attends. Moi, je suis... C'est pas des noms courts, c'est des lettres de l'alphabet. Mais oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que ça me fait bugger ton truc. Je vois pas, moi. Moi, c'est Cédric O. Un facho avec une lettre. Une lettre de l'alphabet, ça peut s'écrire de plusieurs manières. Mais ouais, moi, franchement, ça ne me vient pas du tout à l'histoire. On a partagé le plateau sur Backseat ? Ouais. Attends, merde. S'il te plaît, Sacha. C'était la première saison, certes, mais pas quand même. C'était la première saison ? Ouais. Allez, rappelle-toi. Il y avait qui au cours du plateau ? Non. J'étais chez LR avant. Oui, il y avait Hidalgo. Non, 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 t'as été... J'étais au RN. Je cherche pas du côté des invités. Putain, mais non, RN. Je suis en train de me faire tout l'alphabet dans ma tête. Je suis en train de me taper tout l'alphabet pour... Toi, t'as été communiste, fut un temps. Ouais, il y a bien longtemps. Ouais, fut un temps, ouais. Ah, on va dire que t'as brillé aussi en drift, toi aussi. Toi, c'est plus inattendu. Les fachos entre eux, ça va, mais là, c'est... Mais... Quelqu'un a dit qu'avant, j'étais d'accord avec lui, mais à quel moment j'ai dit que j'étais communiste ? Non, on a dit qu'il est un scandale ! Humaniste, la main sur le cœur, enfin, voilà. Oh là là, mais moi, on me dit communiste avant... Enfin, non, il est encore vivant. Oui. Il t'embrasse, d'ailleurs. J'en sais, je suppose. Oh la vache, vous galérez, hein. Attends, moi aussi, là, c'est compliqué, là. Franchement, je voudrais pas faire, mais toi, c'est facile. Il était chroniqueur sur Backseat. Attends, c'est un journaliste ? Non, non, c'est un politique. Gaspard. Applaudissements. Alors avant, tu galérais, mais de ouf, Gaspard G. L'aide de l'alphabet, G. Gaspard G. Mais non, c'est pas ravié. Ah, c'est... Moi, tu sais, je pensais que Gaspard Gantzer... Non, c'est pas Gaspard Gantzer. Gantzer, oui, c'est une lettre. Mais moi, au début, je pensais que c'était lui. Et donc, j'étais partie là-dessus. J'étais là, oh, à l'ancienne. Bon, moi, si je te dis, vieux qui a été communiste... Robert Rue. Oui ! La honte. La honte. La honte. Comment est-ce qu'on peut t'aider, Hugo ? Je suis désolé. Oui, un facho, un nom de famille en trois lettres qui, phonétiquement, donne une lettre de l'alphabet. Et qui est passé du Rassemblement National à Reconquête. Dans les hautes strates dans le Nord, quoi. Entre la lettre A et la lettre C. Même là ? Mais il y a qui ? Nicolas B, voilà. Ah ouais, c'était compliqué ce soir. Je suis trop bête, mais oui. Chers amis, on arrive déjà à la fin de la première partie de cette émission. Dans la deuxième partie, on va recevoir notre invité politique de la semaine. Il s'agit du président LR. C'était dur. Du groupe LR à l'Assemblée Nationale, Olivier Marlex. Avant ça, on met une petite page de pause et on se retrouve juste après. A tout de suite après la pause. J'avais dit une fois. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Vex. C'est bonsoir. Bonsoir le public, merci. Vous avez été formidables. On a eu un très léger souci technique. On embrasse la régie très fort qui a réussi à tout réparer. Tout va bien. On est de retour sur le plateau de Backseat. Bonsoir à vous si vous nous regardez en direct sur Twitch. Bonsoir si vous nous écoutez en podcast. Et bonjour aussi à ceux qui nous regardent. De plus en plus nombreux et nombreux d'ailleurs sur YouTube. Merci d'être avec nous. On va recevoir notre invité politique, Olivier Marlex. Le président du groupe LR à l'Assemblée Nationale. Mais avant la chronique que vous attendez toutes et tous, c'est parti pour la vie d'Adèle. Salut Adèle ! Salut, salut, ça va ? Ça va et toi ? Quel sabotage ! Mais t'as vu ça ? Tout ça pour pas en plus. C'est vraiment, on se demande. Alors, de quoi tu veux nous parler ce soir Adèle ? Moi, je voudrais commencer avec un truc un tout petit peu différent. Cette semaine, il y a eu à Paris le concert de Madonna et elle a fait une déclaration d'amour à la France. Je voulais la... Merci pour votre très bienvenue. La ville de l'amour, la ville de la vie, la ville de la meilleure poudre du monde. Qu'est-ce que j'aime ? Je vais me passer à Normandie. Je vais commencer à mérir des vêtements. Juste pour obtenir ce poudre. D'accord, c'est précis. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que tout est politique, évidemment. Et le butter, c'est aussi politique. Quel homme politique a répondu à Madonna sur les réseaux ? Et grâce à qui j'ai découvert cette vidéo, d'ailleurs. Jean Lassalle ? Je ne sais pas. Qui répond à Madonna ? Qui est à la hauteur ? Fabien Roussel. Ah, Sacha, je pense que tu es pas loin. Non, je ne sais plus. Pour l'inviter à goûter du beurre. Son beurre, bref. Non. Président de la région Normandie. Ah, Hervé Morin ! Ah, mais oui ! Non, Hervé Morin ! Hervé Morin, mais oui, voilà. Et voilà son tweet. Et il lui a répondu, dans la langue de Shakespeare, je traduis, le meilleur beurre du monde et bien sûr le mien, enfin, le beurre normand, Madonna. On reconnaît les gourmandes, les fins gourmets, pardon. Enfin bref, il l'invite en Normandie. C'est moi ou Hervé, il est en train de guédra Madonna sur les réseaux ? Mais attends, mais dis donc pour Hervé, là ! Voilà, c'était le petit moment gossip pour démarrer. Je change de sujet, rien à voir. Mais presque deux mois après son lancement, j'avais envie de savoir où en est le dernier projet digital d'Olivier Véran. C'était fin septembre et il lançait un projet avec un teasing micro-trottoir. Est-ce que vous savez ce que c'est que le Renouveau Démocratique ? C'est une idée de programme pour vous représenter ? Non, c'est mon ministère. C'est pas grave. S'il y avait une application qui vous permette de participer, vous pourriez la télécharger ? Oui, totalement. Ils sont très fiers d'eux. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, a lancé une app principalement, je pense, pour justifier quand même la deuxième partie de son activité professionnelle. Ministre du Renouveau Démocratique. C'est vrai que c'est Renouveau. Oui, oui. Alors, c'est une app de questions-réponses avec le citoyen qu'il qualifie de TripAdvisor de la démocratie. Je pense qu'il ne comprend pas le concept de TripAdvisor. Parce que tu donnes des notes et des avis à des restos et hôtels. Enfin, quand tu notes et donnes ton avis en démocratie, c'est une élection. Voilà. Alors, le nom, c'est Agora, tu le savais, Hugo. Renouveau Démocratique, peut-être, mais pas Renouveau Sémantique, du coup. Bravo, les équipes com. Le brainstorm, ça a dû ressembler à ça. Alors, qui a une idée pour le nom de cette app ? Mathéo, vas-y. Moi, je pensais qu'on pourrait l'appeler Agora, tu sais, un peu le nom de la place en Grèce antique, où se tenait le marché et l'Assemblée, et où les citoyens participaient à l'avis public. Pas con, Mathéo. Attends, très originale, cette idée. Mais oui, mais bien sûr, personne d'autre n'a eu l'idée de... On a foiré avec la régie. Ce soir, on n'est pas dedans. Bon, bref, vous deviez voir apparaître un grand nombre d'applications qui s'appellent Agora. Évidemment, c'est une idée débile. Tout le monde appelle son application Agora. Bien sûr. On enchaîne. Voilà, tout à fait détendu. En baladant sur l'app, où on trouve des petites vidéos de ministres, je suis tombée sur une info intéressante. Et j'espère que ça va fonctionner, la régie. En fait, sur vos téléphones, vous avez sans doute des applis pour plein de choses. Mais jusqu'ici, vous n'aviez pas d'application pour la démocratie. Et nous, on est le gouvernement du avec vous. C'est-à-dire, on est le gouvernement qui veut avancer avec les Français. Le gouvernement du avec vous. Le gouvernement du avec vous ? Mais ils savent que personne ne les appelle comme ça. Ils se donnent des surnoms. Tu crois qu'Olivier Vérot, il pense que quand on dit de lui le porte-parole du gouvernement, ou comme certains aiment à le dire, la voix de la France ? Mais personne ! Personne ne dit ça, évidemment. Est-ce que le plus gênant, ceci dit, dans tout ça, ce n'est pas le fait qu'ils aient besoin de le verbaliser ? Tu vois, c'est normal dans une démocratie que le gouvernement, il soit avec nous. Parce que quand il est contre nous, c'est plutôt une dictature. Mais du coup, là, ce qui est louche, c'est d'avoir besoin de préciser quelque chose qui est pourtant évident. Enfin, si dans un avion, t'entends. Bienvenue sur ce Paris-New York, je suis votre commandant de bord et je tiens à vous préciser que j'ai bien mon brevet de pilote. C'est quand même à partir de ce moment-là que tu commences à t'inquiéter. Le gouvernement du avec nous, du doucettement avec nous, 10 000 téléchargements de l'app, dont Hugo. C'est bon le travail, c'est bon le travail. Sur 33 millions de Français, j'ai calculé entre 20 et 60 ans. Ça veut dire que cette app touche actuellement 0,03% des gens. Voilà, bon, le lien démocratique peut être renforcé. Mais je vous en parlerai des questions-réponses des ministres la semaine prochaine. Teasing. Bon, on y vient. Ce soir, vous recevez Olivier Marlex. C'est le président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Et j'ai remarqué qu'Olivier Marlex souffrait d'un petit manque de notoriété. Mais si, parce que Usul, la semaine dernière, il ne l'avait même pas reconnu en photo. Et parfois, même les médias ne sont pas sûrsures de qui il parle. Alain Marlex. C'est BFM qui a fait ça. Du coup, je vous propose... En 2022, le stagiaire était toujours là. Du coup, je vais vous le présenter brillamment. Né à Boulogne, dans une famille de passionnés de politique, son papa, Alain Marlex, que vous voyez en photo maintenant, a été député RPR, puis UMP, puis LR du Cantal pendant près de 25 ans. Et aussi secrétaire d'État sous Sarkozy. Et sa mère aussi a fait un mandat de maire, M-A-I-R-E, d'une commune du Cantal. Alors, fort de ce démarrage très politisé, Olivier se lance donc dans des études d'ingénieur agronome. Pas du tout ! Évidemment, il se lance en politique dès le départ. Et il fait la totale. Sciences Po, cabinet ministériel, conseiller général, maire. Il est député de l'heure depuis 2012 et désormais préside le groupe LR de l'Assemblée depuis 2022. Parcours sans faute. Ouais. Enfin. Sauf en ce qui concerne les personnalités politiques qu'il soutient. Ah. Olivier est un fervent soutien de Balladur au présidentiel de 95, qui est arrivé en troisième position, eh oui, derrière Chirac. Il a soutenu Sarkozy au primaire LR en 2016, qui est arrivé en troisième. Et au primaire LR de 2022, il soutenait Michel Barnier, qui est arrivé. Troisième. Alors, autant en vista politique, Olivier, c'est pas ouf, mais au PMU, il faut l'avoir dans ton équipe. Il se place toujours le troisième cheval. Alors, on le sait pas non plus, mais Olivier est un auteur. Alors, il a publié des livres, pas des best-sellers comme Marlène Schiappa, mais il a quand même publié, enfin, tout le monde a pas publié trois livres autour de cette table. Donc, le premier, un livre sur un élu important d'Eureloir. Pas grand intérêt, sauf pour quand tu veux être élu en Eureloir. Il a ensuite publié un deuxième livre, un livre bilan du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Sarkozy, la vérité, c'est maintenant. Vous noterez l'hommage à Hollande, le changement. On l'a, on l'a. Sarkozy est vérité dans un même titre. Je trouve ça quand même audacieux, ça attire l'œil. Bon élément marketing. Et enfin, un troisième livre, celui qui dénonce le premier quinquennat de Macron et qui s'appelle, il va apparaître, voilà, « Liquidateurs, ce que le macronisme inflige à la France et comment en sortir ». Et comment en sortir ? Alors moi, j'ai bien une solution. Être élu, c'est quand même déjà une première solution. Les liquidateurs et ce que le macronisme inflige à la France et comment en sortir, il a dit ça, Olivier. Et en même temps, j'ai vu Info, France Info, relayée sur la page Wikipédia, qu'apparemment, Olivier Marlex a voté 71% des lois proposées par le gouvernement depuis 2022. Ah, ça fait beaucoup. Donc comment se sortir de la macronisme, apparemment, sans trop s'y opposer ? Ça dénonce. Ça dénonce. En la tête. Oh, ça envoie. Mais attendez. En la tête d'Olivier Marlex. Vous ne l'avez pas, mais on a la tête d'Olivier Marlex. Mais attendez, on se voit. Mais bon, non, attendez, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'en ce moment, c'est hyper tendu entre les LR et Macron autour du projet de loi immigration. J'en ai parlé la semaine dernière rapidement, mais l'embrouille sur les fichiers Darmanin continue. Pour bien comprendre, Darmanin a fait une liste de députés LR qui auraient soutenu dans leur circonscription des demandes de régularisation de sans-papier. Qu'on comprenne bien, Darmanin a constitué un fichier de LR humaniste. En gros, il a fait une liste des députés de droite gentils. Pour pouvoir dire à Olivier Marlex, vous ne voulez pas voter la voix du gouvernement parce que vous la trouvez trop bienveillante, c'est celui qui dit qui est. Et Olivier Marlex, il n'est pas content. Il dit, d'entends, ce n'est pas du jeu. C'est nous, les vrais méchants. C'est de la triche. Vous ne devez pas dénoncer les gentils parmi nous. Voilà, c'est comme ça que je l'ai compris, en tout cas. Mais c'est quand même un sacré feuilleton, cette histoire. On pourrait presque en faire une série télé. Mais attendez, mais oui, on a Los Republicanos. Ah oui. C'est parti. La tempête de la contradiction gronde, une fois encore, au sein de Los Republicanos. Et si Ricky Ciottito réclamait au nom du cartel la mise en place d'un référendum sur les sujets d'immigration, afin de déstabiliser, Al Macron, ce dernier, a pris de court ses ennemis en se déclarant ouvert à cette proposition. Pris à leur propre piège par celui qui menace une fois encore de leur voler le fruit de leur travail. Los Republicanos sont acculés au pied du mur. Ricky Ciottito n'a d'autre choix que d'annuler sa participation à la grande réunion de tous les chefs de cartel qui devaient se tenir autour d'El Macron. Il s'écria, nous ne pouvons participer à cette mascarade qui risque une fois de plus de montrer que El Macron et nous, c'est Bonnet Blanco et Blanco Bonnet. La situation est critique, et même si Lorenzo Vauquet a quitté sa retraite silencieuse des sommets du Puy-en-Velay pour venir guider tel un berger conservateur Los Republicanos sur le chemin de la Concorde, le jeune et opiniâtre Aureliano va de nouveau défrayer la chronique en déclarant « Il faut refuser, coûte que coûte, tout ce qui vient d'El Macron, même si cela nous force à renier ce pourquoi nous nous battons depuis tant d'années. Nous ne pouvons lui donner raison, il faut tenir bon. » Sa rage est telle qu'il ira jusqu'à critiquer le travail de Bruno Retailleau. Oui, il le dit et il l'écrit. Il va donc critiquer le travail de Bruno Retailleau qui a pourtant durci plus que de raisons la loi immigration et le padrino del Senado ne l'entend pas de cette oreille. Il a dit « Vous mieux entendre ça que d'être sourd si vous ne le voyez pas. » Aureliano et Retailleau retrouveront-ils un canal de communication ? Les prochaines semaines verront-elles enfin la fin de la cacophonie au sein du clan et Olivier, le chef du cartel au sein du Palais Bourbon, survivra-t-il à sa rencontre avec l'incontournable journaliste d'Internet Jeannot Macié ? Dit « El streamer et ses terrifiants chronicadores ». Vous le saurez en regardant l'interview d'Olivio par « El streamer et ses terrifiants chronicadores ». Voilà. Merci beaucoup Adèle ! Merci. Un petit truc hyper rapide. Vas-y, vas-y, vas-y. Je voulais dire que j'ai une actu cette semaine. Ah, vas-y. Et donc, non mais enfin, je joue, je vais faire des blagues écolo à Bordeaux samedi. Retrouvez-moi sur les réseaux Adèle Barbers avec un S. Voilà. Merci Adèle pour cet avis d'Adèle extraordinaire. Merci beaucoup à toi. Retrouvez Adèle sur les réseaux sociaux pour suivre toute son actualité. Chers amis, je vous propose que sans plus tarder, on accueille notre invité politique. Il s'agit du député d'Heure et Loire, président du groupe LR à l'Assemblée nationale, Olivier Marlex. Bonsoir Olivier Marlex. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseats. Merci de votre invitation et je vais dire qu'Adèle est trop forte quand même. Elle est extraordinaire Adèle. J'aime bien. Vous venez la tête à certains moments quand même. Ça fait mouvement, guerrieros, révolutionnaire. Los Republicanos, on aurait pu vous offrir un t-shirt Los Republicanos. Je pense qu'on vous l'enverra à l'Assemblée nationale quand même parce qu'on le vend sur la boutique. Le t-shirt Los Republicanos et ils vendent assez bien. Il faut financer l'émission. Olivier Marlex, Adèle l'a rapidement abordé dans sa chronique. Qui êtes-vous ? On a regardé en 2022 quand vous avez été élu président du groupe LR à l'Assemblée nationale. La presse titrait, je cite, un anti-Macron à la tête du groupe LR. Est-ce que ce soir on a un opposant à Olivier Macron sur le plateau ? Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, si vous voulez. Olivier Macron. Emmanuel Macron, pardon, je me suis trompé, excusez-moi. Est-ce que vous êtes opposant à Emmanuel Macron ? Oui, toujours autant. Mais ce qui ne nous empêche pas, vous avez voté le fait qu'on votait, je plus, 60% des textes. 71, 71. 71, un peu plus. Pourquoi ? Parce que, en général, ce sont des textes qu'on a pu modifier. Sinon, on ne les vote pas. Donc, vous arrivez à modifier les textes d'Emmanuel Macron ? Les textes qui sont votés à l'Assemblée nationale, c'est des textes sur lesquels on a pu dire au gouvernement, celui-là, faites-le venir, ok, on peut s'entendre. On a soutenu un certain nombre de textes de réformes qui plaisent ou qui plaisent pas. Après, mais oui, on les a soutenus sur la réforme des retraites. Alors, avec un petit bémol quand même à l'Assemblée, je dois le reconnaître. La réforme de l'assurance chômage, la réforme du RSA, très récemment, on pourrait en parler. Voilà, et puis, sur l'Industrie verte, un texte qui a été très consensuel, qui a été voté par tout le monde. Je crois que même le RN vote 40% des textes, vous voyez. Alors qu'eux, ils ne font pas passer un amendement. Nous, on en vote 70%, mais parce que, vraiment, en général, ce qu'on a voté, c'est qu'on les a transformés. Pour un opposant, vous êtes un bon accompagnateur. Non, mais en fait, tous les textes sur lesquels ils savent qu'il n'y a pas d'accord, ils ne viennent pas à l'Assemblée. Ils ne les passent pas. Ils les gardent de leur côté. Je crois que c'était à titre personnel. C'était vous, personnellement, 71% des textes du gouvernement que vous avez voté, comparativement à d'autres collègues à vous, qui, par exemple, décident de ne pas du tout voter. Non, mais en général, on vote de manière quand même assez collective, à part sur les retraites, où ça a été un peu compliqué. Sur le reste, c'est assez collectif. Non, mais en réalité, il y a quand même un petit effort qui est fait par le gouvernement pour ne présenter que des textes dont ils savent qu'ils ont une chance d'être votés. Je ne parle pas des budgets du PLFSS où personne ne vote, où ils sont donc obligés d'aller au 49-3. Mais sinon, ils sont obligés de ne mettre que des textes qui sont relativement consensuels. Sinon, ils ne passent pas. Ce qu'est le principe d'une démocratie parlementaire au demeurant ? C'est ce qui se passe sur l'immigration. Oui, il y a quand même un effort pour trouver un peu plus de consensus dans ce Parlement. Je crois que c'est la première fois qu'il y a autant de textes qui sont votés de manière aussi large. Je ne peux pas vous dire bêtises, mais je crois qu'il y a 4 ou 5 lois qui ont été votées à plus de 400 voix. C'est-à-dire vraiment des parties de la NUPES, de la majorité, des LR et parfois du RN. Ce que vous nous dites, c'est que ça ne sert à rien de regarder les votes pour savoir qui est opposant et qui ne l'est pas. C'est ça que vous nous dites ? Non, non. Ça se voit sur les 49-3 quand même. Ça veut dire qu'on ne vote pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de majorité. C'est-à-dire que personne n'a envie de signer avec eux en bas de la page le budget de la France, le budget de la Sécurité sociale. Donc, il reste évidemment ces différences fondamentales. Et le texte sur l'immigration, ça fait un an et demi que je dis à Mme Borne, attention parce que je pense qu'on n'arrivera pas à trouver un terrain d'entente sur la question de l'immigration. Alors, on va parler de la loi immigration. Mais avant ça, je rappelle aussi que vous avez été connue, notamment parce que vous avez présidé une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Alstom. L'association Anticor, vous avez salué à l'époque. Anticor qui vient de perdre aujourd'hui son agrément. Vous avez une réaction là-dessus ? Non, je le regrette. Malheureusement, ils ont subi une guérilla de la part du ministre de la Justice. Celui qui est devant la Cour de Justice de la République ces jours-ci, M. Dupond-Moretti. qui ne les portait pas dans son cœur, qui a tout fait pour leur retirer leur agrément. C'est dommage que moi, je pense qu'on a besoin d'associations pour la transparence. Ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Pour moi, la transparence, c'est une condition de la confiance. Et s'il n'y a pas de confiance dans la vie politique, les gens ne votent pas. C'est une petite révolution culturelle, je pense, qu'on n'a toujours pas fait en France. La différence de l'Italie, qui a des opérations main propres, qui ont été très dures, très brutales. En France, je pense que le problème n'est pas suffisamment perçu. J'avais une question par conséquent. Est-ce que vous appelez Elisabeth Borne à renouveler l'agrément ? Parce que quand il avait été suspendu, il y a une procédure qui a été relancée pour obtenir l'agrément. Donc là, Elisabeth Borne va devoir trancher. Vous l'appelez à renouveler cet agrément ? Bien sûr, non, non, mais je veux dire, on a besoin, il y a très peu d'associations qui font ce travail-là. Il y a Anticorps, Transparency International. Voilà, on a besoin d'une association comme Anticorps. Ça ne plaît pas à tout le monde. Ils ont le droit d'agir en justice sur certains délits de probité, tous les délits qui concernent potentiellement des élus. Et donc, je pense que c'est indispensable. C'est une petite révolution culturelle. J'avoue que moi-même, il y a dix ans, je n'étais pas forcément enthousiaste. Quand j'ai été élu député pour la première fois en 2012, on m'a fait voter une loi sur la transparence. Je me suis dit, mais je ne suis à peine élu, on me traite de voleur potentiel. Ce n'est pas très agréable. C'était la loi sur la transparence de la vie publique en 2014, c'est ça ? C'est qu'il y a eu des précédents quand même. Mais je pense qu'on n'a pas le droit aujourd'hui de ne pas... C'est une condition sine qua non de la confiance en politique. On va parler de la rémigration, mais avant ça, on voulait revenir sur cette affaire des fiches tenues par Gérald Darmanin. Vous avez saisi la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, le 31 octobre dernier. Vous avez sollicité une enquête sur Gérald Darmanin qui avait effectivement, le ministre de l'Intérieur, déclaré qu'il tenait à jour des fiches sur les parlementaires, les républicains qui avaient l'hypocrisie de demander d'un côté des régularisations de travailleurs sans papier dans leur circonscription et de l'autre côté qui se montraient plus durs les uns que les autres sur la question migratoire. Ça en est où ? Oui, alors d'abord, je voudrais revenir, d'ailleurs, ça fait penser à la chronique d'Adèle. Ce n'est pas de l'hypocrisie. En fait, aujourd'hui, la loi, elle permet, le droit actuel, permet au préfet de régler les situations au cas par cas. Et donc, effectivement, on est tous quand même des êtres humains, on a tous un cœur. Et donc, il y a des situations où on considère que, oui, là, les gens sont dans une situation absurde. Il faut essayer de faire quelque chose. Et donc, la loi a prévu, c'est la circulaire qui a été prise par Manuel Valls quand il est dit ministre de l'Intérieur, la circulaire Valls, qui peut permettre, qui est le support juridique de ces régularisations. C'est le préfet qui décide. Et moi, je trouve que c'est très bien comme ça, parce que ça fait la place au discernement. Les gens viennent voir le député de leur circonscription. Quand un député reçoit ces gens-là, par définition, c'est totalement désintéressé, parce que c'est des citoyens qui ne votent même pas pour vous, par définition, ils ne sont pas français. Et puis, ils vous expliquent leur histoire. Moi, les gens, je les reçois en général une heure pour bien savoir quel est leur parcours, quelle est leur histoire, etc. Et si on considère que, oui, il faut leur donner un coup de main, on écrit au préfet et la loi permet au préfet de faire. Ça n'a rien à voir avec ce que propose Gérald Darmanin, qui, lui, propose dans la loi, c'était l'article 3, de donner une régularisation automatique de plein droit à tous les étrangers en situation irrégulière. Ça répondrait aux questions de ceux qui viennent vous voir, du coup, pendant une heure, que vous écoutez leur expliquer. Il n'a pas dit qu'on va régulariser tous les sans-papiers. Ah si ! Non, 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 pardon. La loi, l'article 3, disait créer un droit opposable pour tous sans-papiers en France depuis trois ans, qui avait travaillé, je crois, huit mois sur... Un secteur en pension. Oui, oui, en pension. Mais donc, c'est énorme. Vous avez... Non, mais il y a quand même une différence. Au début, vous disiez, voilà. Vous avez au moins, grosso modo, entre 500 000 et 1 million, par définition, on ne sait pas, de clandestins en France. Ces gens-là, pour un très grand nombre, la plupart travaillent, ils travaillent dans des métiers qui n'arrêtent à régulariser, du coup. En fait, je ne comprends pas comment... Non, mais si vous faites ça, pardon, si vous faites ça, ce sera le plus grand mouvement de régularisation qu'on n'a jamais fait en France. Plus que la gauche en 80. Certains peuvent en rêver. Moi, je considère qu'on est à un niveau d'immigration déjà très important dans notre pays. Mais qui est parmi les plus bas de l'OCDE. Et vous savez qu'on est un des pays les plus restrictifs sur l'immigration, quand même. Et qu'on n'a pas le droit... Et qu'on n'a pas le droit... Et qu'on n'a pas le droit d'envoyer ce signal à la planète. Venez en France, vous serez régularisant. La tigre. Juste, ce n'est pas une question de signal. C'est quand même qu'on est effectivement dans les taux qui sont les plus bas dans l'OCDE, la France. Et même parmi toutes les progressions qu'on enregistre, la France est aussi dans une progression la plus basse de part d'étrangers qui sont sur les territoires. Donc ça, c'est important. Et cette... En fait, cette rhétorique de l'appel DR qui est cher à l'extrême droite également est fausse complètement. Parce que c'est pas... Tout le monde ne va pas venir... Enfin, déjà... Non, mais déjà là, quand on est à la 7e puissance mondiale, on enregistre des taux... Non, mais c'est factuel. Une démonstration très importante derrière. Non, mais c'est... Natifa, vas-y, pose ta question. Pardon. De ce point de vue-là, c'est très factuel. Moi, ce que je ne comprends pas dans votre démarche, c'est comment la conséquence... Vous avez insisté, vous parlez une heure avec les gens. Comment cette conscience de la situation compliquée dans laquelle se trouvent les gens, comment on ne peut pas vouloir que ce soit fait de manière plus large ? Parce que ce que vous voyez dans votre circonscription, c'est ce qui existe dans plein d'autres départements. Et de refuser ça à d'autres, alors que vous voyez la difficulté. C'est cette contradiction, moi, que je n'arrive pas. Parce qu'une fois qu'on voit quelqu'un à quel point c'est compliqué, comment on ne peut pas vouloir régulariser... Olivier Marlach, votre réponse. Parce qu'on a une responsabilité politique et que je considère, même si les gens sont hyper sympathiques, je considère qu'au nom de ma responsabilité politique, on ne peut pas accueillir tout le monde. On parle juste des gens qui travaillent. On a des gens qui sont dans des entre-deux. Vous avez l'étudiant, par exemple. L'étudiant qui est arrivé au terme de ses études, qui essaye de rester en France, mais qui ne sait pas trop s'il va rester en France ou s'il va retenir dans son pays. Si vous dites, non, vous, dans votre cas célibataire, vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas de vie familiale, etc., vous n'avez aucune chance d'être régularisé, il comprend le message. Mais il y a un moment où on n'a pas le même point de vue, j'ai bien compris. Vous vous dites qu'on pourra accueillir beaucoup plus d'immigrés. Moi, ce que je vous dis, c'est que déjà, il y a la question dont on parle des métiers en pension. Je suis élu d'une ville, je suis député de Dreux. À Dreux, vous avez une partie très importante de la population, je pense 60% de la population qui est issue récemment d'une immigration des 30 dernières années. Moi, ce que je trouve désolant, c'est de voir que quand vous continuez d'accueillir, on a un peu le sentiment qu'on remet toujours un peu la tête sous l'eau des gens, qu'on les remet en compétition avec de nouveaux arrivants, alors que je pense qu'on a déjà un devoir d'intégrer tout le monde et de consolider notre communauté nationale. Moi, il y a un sujet, si je suis en opposant à Macron, c'est pour une raison principale, c'est que je trouve que le président de la République a terriblement fracturé ce pays. Il l'a terriblement fracturé, il a poussé les gens dans les bras des extrêmes. Et qu'aujourd'hui, je suis très inquiet pour l'unité nationale dans notre pays. Et je pense qu'une des clés pour reconstituer cette unité nationale, pour recréer de la cohésion et une communauté nationale, c'est aussi de réduire les flux en matière d'immigration pour être capable d'intégrer beaucoup mieux qu'on le fait aujourd'hui. Mais déjà, c'est faire un lien direct entre des étrangers et la rupture de l'unité nationale. C'est contestable. C'est un constat que vous faites, mais je ne vois pas forcément immédiatement le lien. Et c'est dangereux de faire ce genre de rapprochement. Mais quand vous dites qu'on accueille massivement, c'est juste de rappeler juste l'effet, en fait. La France n'est pas un pays qui accueille massivement des étrangers. C'est documenté. Non, mais je vais juste vous corriger. Sur les chiffres, en 2012, à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, il y avait 2,5 millions d'étrangers en France. Vous savez combien il y en a aujourd'hui ? Des gens à qui on donne des titres de séjour, donc des situations régulières. Il y en a 5 millions. C'est-à-dire qu'on a doublé... Non, non, mais on a doublé en 10 ans. On a doublé en 10 ans. Est-ce que vous savez combien de demandeurs d'asile sont venus frapper à la porte de l'Union européenne ? Bon, le dernier chiffre que j'ai en tête, je ne sais plus, c'est 2021 ou 2022. 2022, je pense. Près d'un million. 960 000. Vous vous rendez compte des quantités dont on parle ? Il y en a qui veulent aller au Royaume-Uni aussi. On est payé plusieurs centaines de... Oui, mais justement, on est payé plusieurs centaines de millions d'euros par an par le Royaume-Uni pour qu'on retienne les migrants pour pas qu'ils aillent au Royaume-Uni. Donc, dire que les migrants viennent en France parce qu'il y a les allocs, parce que l'AME, etc., etc., c'est nier aussi qu'un certain nombre, ce n'est pas en France qu'ils veulent aller, c'est au Royaume-Uni et qu'on accepte bien volontiers l'argent du Royaume-Uni. On est un des pays où la demande d'asile est la plus importante. 150 000 demandes d'asile en 1900, pour la France, en 2022. Non, c'est des chiffres très importants. Et il faut aussi quand même, c'est un peu le devoir des politiques, d'essayer de se projeter un peu dans le... Les flux aujourd'hui les plus importants, il y a un peu d'Afghanistan, Syrie, et puis beaucoup de flux d'Afrique subsaharienne. Il faut quand même regarder en face la question de la démographie du continent africain. Aujourd'hui, vous avez 1,4 milliard d'habitants en Afrique. D'ici 30 ans, on aura 2,5 milliards d'habitants. La planète va compter un peu plus de 2 milliards d'habitants de plus dans les 30 ans qui viennent, 2,5 milliards. La moitié seront en Afrique. On ne va pas déménager toute l'Afrique. Le vrai projet politique... Non, mais on va éviter de basculer dans la théorie du grand remplacement parce que là, ce serait très d'extra-droite. Mais ça veut dire que ces flux vont s'accélérer. Et donc, le vrai projet politique, je pense que c'est le développement de l'Afrique. C'est de sortir du combat passéiste, la guerre des règlements de comptes, de la période coloniale ou que sais-je, avec ces vues reproches qui nous sont faites. Et c'est le développement de l'Afrique. Et là, je pense que d'ailleurs, pour beaucoup de jeunes Français issus de l'immigration, qui essaient de développer des business avec des pays qu'ils connaissent, on pourrait s'appuyer sur la diaspora africaine en France pour aider à ce développement. Il y a vraiment un autre projet à imaginer. On va continuer à en parler. Le déménagement, ce n'est pas la solution. La loi immigration a été adoptée au Sénat après avoir été largement modifiée et aggravée par les Républicains. Parmi les choses qui ont été... Les Républicains au Sénat... C'est aggravé ou amélioré ? C'est une question de point de vue, je vous l'accorde, effectivement. Mais vous allez nous l'expliquer. Parmi les choses qui ont été votées au Sénat, il y a la suppression de cette aide médicale d'État qui permet aux personnes en situation irrégulière en France de bénéficier de soins. On a une question qui a été posée en vidéo par un membre de la communauté qui s'appelle François. On l'écoute. Bonjour les chroniqueurs et bonjour Président Marlex. Lorsque vous examinerez le projet de loi immigration, envisagez-vous de suivre l'avis de Claude Évin et de Patrick Stéphanini concernant l'aide médicale d'État dans la mesure où vous aurez accès à leur délibération lorsque vous examinerez le texte. Et si vous ne les suiverez pas, pourquoi ne les suiverez-vous pas ? Merci. Et je précise que selon Patrick Stéphanini, l'ancien directeur de campagne de François Fillon, l'aide médicale d'État, il la juge, je cite, « utile et pas si coûteuse que ça ». Est-ce que vous allez suivre son avis ? Pas si coûteuse que ça, c'est 1,2 milliard. C'est que d'ailleurs par rapport au reste... 0,5% du budget de la Sécurité Sociale. On était à 500 millions il y a 10 ans. On est à 1,2 milliard. Je rappelle qu'en même temps, cette année, le gouvernement va dérembourser un peu plus certains soins dentaires des Français. Que le gouvernement va demander 50 centimes de plus sur... Combien de Français n'ont pas accès aux soins ? Ne faisons pas croire qu'il y a de l'argent à... L'argent, on sait où il est, M. Marlex. On sait où il est l'argent et la fraude... Parce que tout le monde nous parle de la fraude sociale, la fraude fiscale. On sait où il est le pognon ? Allons le chercher ! Non mais, il faut être honnête, moi, je suis assez énervé sur... Mais c'est ça ! Pourquoi on nous dit toujours « ça coûte du pognon, ça coûte du pognon » quand on sait où il est le pognon ? Olivier Marlex. Alors, non mais je suis d'accord avec vous, il y a un sujet, il faut aller chercher de l'argent sur la fraude fiscale. Quand McKinsey ne paie pas d'impôts en France alors qu'ils ont des milliards d'euros de marché public, il faut aller chercher. J'ai aidé des syndicats, y compris la CGT, je crois, à Belfort, à monter une plainte contre General Electric qui faisait de l'optimisation fiscale. Donc, moi, je n'ai aucun problème sur aller chercher de l'argent. Mais, vous savez, est-ce que vous trouvez normal ? J'ai une collègue, c'est-à-dire Véronique Louvagie, qui a fait un rapport sur l'AME, qui a regardé en détail ce qu'étaient les dépenses d'AME. Est-ce que vous trouvez normal que les Français, c'est notre argent, le milliard d'euros, c'est nos impôts, payent la pose d'un anogastrique pour une Américaine obèse en France ? Ça coûte combien ? Je ne connais pas le coût de l'opération, mais vous trouvez ça normal ? Ça reste une extrême minorité. Vous savez très bien que vous prenez à chaque fois des exemples qui sont extrêmement minoritaires. Je suis sûr, on regarde le rapport de Mme Louvagie, si c'est budgété, on sait très bien que ce n'est pas ça qui coûte 1,5 milliard. Vous prenez des exemples. On parle de gens qui peuvent crever. Qu'est-ce que vous répondez à des associations qui disent qu'on n'a pas collecté ? L'aide médicale d'État, qui existe depuis des années, qui est à l'origine d'une aide médicale d'urgence, c'est-à-dire qu'effectivement, on offre des soins. Vous avez une femme qui est sur le point d'accoucher, évidemment, on ne se pose pas à la question de savoir si elle a une carte vitale, on l'aide à accoucher dans de bonnes conditions. Vous avez quelqu'un qui est renversé par une voiture, qui a une fracture, vous allez évidemment le prendre en charge. On ne demande pas s'il a ses papiers. C'est ça l'idée de l'aide médicale d'État. Mais ce n'est pas de rentrer, la France va offrir des traitements pris en charge à 100% pour tous les étrangers, quelle que soit la situation. Ça ne peut pas être ça. Et qu'est-ce que vous répondez aux associations qui vous disent qu'on n'a pas collectivement intérêt à l'aggravation de la santé des personnes migrantes sur notre territoire, y compris pour des raisons purement aglériennes ? En plus, ça va coûter plus cher parce que les gens ne peuvent pas y aller. Donc ensuite, ils vont y aller. Quand ils sont dans l'urgence... Les Français n'ont pas de médecins traitants aujourd'hui ? Attendez, je termine. Non, vous parliez des soins dentaires. Par exemple, nous, chez nous, on s'est mobilisés pour qu'il n'y ait pas la baisse des soins dentaires qui est entrée en 1er octobre, qui est passée de 60 à 50% pris en charge, de 70 à 60%. Et c'est extrêmement grave. En fait, ce n'est pas parce qu'on se mobilise sur cette question-là que ça veut dire de facto que le reste, on s'en fiche. Non, en fait, c'est une question de soins. La santé, c'est une question aussi de dignité humaine. Et sur ces questions-là, en fait, il n'y a pas à tergiverser. Quand on parle de 0,5% du budget de la Sécurité sociale, vous pouvez continuer à nous prendre des exemples à la marge. Mais même sur ce dont je vous parlais, sur on ne prend pas en charge quelqu'un, il va se retrouver dans une situation, ça va empirer, quelque infection, peu importe. Et là, ça va être pris en charge, ça va coûter encore plus cher à l'État si on rentre dans votre logique. Vous savez que l'aide médicale d'État, elle a été supprimée il y a six ans en Espagne par le gouvernement conservateur. Ils viennent juste de la remettre en place. Et le bilan, il n'est pas très, très glorieux, on va dire. Donc, je n'arrive pas à comprendre comment on n'arrive pas à tirer des enseignements de ce qui s'est passé dans d'autres pays. Et comment on n'arrive pas à se dire que c'est juste une question de dignité humaine et de parler de sans cesse de flux. On n'était pas humain il y a dix ans. On n'était pas humain il y a dix ans quand on dépensait avec 500 millions d'euros. La question, c'est celle du panier de soins. Ce n'est pas normal qu'un clandestin soit finalement mieux pris en charge qu'un étranger en situation régulière ou même qu'un Français qui n'a pas accès aux soins. C'est le cas aujourd'hui ? Mais c'est le cas aujourd'hui parfois. C'est absolument normal. Donc, revenons au panier de soins. Tout l'enjeu en réalité, c'est de définir le panier de soins qui sont vraiment des soins urgents. Oui, vous répondez à une situation d'urgence, mais on ne peut pas demander aux Français de soigner gratuitement toute la planète. Ce n'est pas sérieux. Mais c'est parce qu'on leur demande. C'est parce qu'on leur demande. Non, mais il faut arrêter avec le... Vous avez aujourd'hui une forme d'immigration sociale qui se développe. Vous avez des gens... Il y a 30 ans, l'immigration, c'est une immigration de travail. Aujourd'hui, vous avez aussi, vous pouvez le contester, mais vous avez aussi une immigration sociale pour venir profiter finalement d'un niveau, d'un haut niveau de solidarité qu'offre notre pays. Je suis désolé, mais vous savez, la France, c'est un chiffre que... Pour retenir qui est intéressant, la France, c'est 1% de la population mondiale, 5% de la richesse mondiale, 15% de la dépense sociale du monde. Les Français ne pourront pas payer toute leur vie pour tout le monde. On a d'autres questions à vous poser, notamment, vas-y Sacha. – Vous disiez tout à l'heure que la période des retraites avait été mouvementée au sein de votre groupe. La loi immigration, on a l'impression que ça part un peu dans ce sens-là aussi. C'est-à-dire que pour certains, elle a été durcie. Aurélien Pradier nous dit, non, ça ne va pas assez loin. Tant qu'on ne mettra pas le terme de constitution dedans, ça n'ira pas assez loin. Est-ce que vous allez y aller en front uni ? – Non, ça, c'est le rêve de la Macronie qui raconte ça partout, qu'on va forcément être divisé, etc. Comme en fait, la Macronie ne peut rien faire sans nous. Le rêve, c'est qu'on soit divisé pour pouvoir nous, en permanence, dire que vraiment, les Républicains ne sont pas des gens fiables, etc. C'est assez loin de la réalité. Non, ce qu'on dit fondamentalement, et les sénateurs LR, comme les députés LR le disent, c'est qu'en réalité, une 24e loi, ça ne changera rien. Pourquoi ? Parce qu'en France, c'est vraiment un sujet important. Donc, je vais essayer de... – Allez-y, allez-y. – C'est un peu compliqué, mais j'essaie de le dire clairement. En France, on est aujourd'hui dans une situation assez particulière où on peut voter une loi. Le Parlement peut voter une loi. Le Conseil constitutionnel va dire « Ok, cette loi est conforme à la Constitution. » Et dès le lendemain, donc a priori, tout est normal, on est dans un état de droit, dès le lendemain, patatras, vous avez un juge qui va dire « Ben non, moi, je n'applique pas la loi. » Petite parenthèse, un juge qui fait pour appliquer la loi. Pourquoi ? Parce qu'il va dire « Non, non, moi, je considère que c'est contraire à telle jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, je n'applique pas la loi française. » Donc, voter une loi peut ne servir à rien. Un exemple très concret, quand Darmanin dit « Je vais expulser tous les étrangers délinquants qui sont mariés aujourd'hui, je ne peux pas le faire parce qu'ils ont des protections dans la loi, je vais les supprimer. » Eh bien, ce qu'il oublie de dire, c'est que le juge, les gens vont faire un recours, évidemment, et le juge va réintroduire ces mesures de protection. Donc, si on veut vraiment changer quelque chose, il faut changer la Constitution pour que, finalement, le dernier mot soit donné à la loi sur ces jurisprudences des cours internationaux. Sur cette question des traités, on a justement une question qui a été posée par Galtier qui nous a envoyé une vidéo justement sur la question du respect des traités. « Bonjour, M. Marlès. Il apparaît dans votre proposition de loi immigration que vous souhaitez la désobéissance aux traités, alors que la majorité de ces dispositions ont été adoptées par votre famille politique par le passé. Quelle plus-value apporterait cette proposition, sachant que la majorité de ces libertés sont consacrées et par la Constitution et par le Conseil d'État ? Ne faut-il pas y voir une peur fantasmée d'une république des juges alors que c'est ce même Parlement qui, quand vous étiez au pouvoir, leur a donné ses compétences ? » Olivier Marlex. Non, non, on ne leur a pas donné ses compétences. Parfois, ils se les ont totalement... Faites référence au projet constitutionnel ? La CEDH, par exemple, c'est une convention qui doit dater, je ne sais pas exactement, je crois que c'est 1952, je dis peut-être une bêtise, mais c'est les années 50. La CEDH. Pendant des années, ils n'ont rien fait et tout d'un coup, ils se sont emballés, ils se sont mis à pondre une espèce de jurisprudence extrêmement, extrêmement importante. Sur les droits de l'homme, en l'occurrence. Pardon ? Sur les droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme. Oui, la Cour européenne des droits de l'homme. Enfin, ils se sont mis à préciser de plus en plus ce qu'il y avait dedans. Mais vous avez des pays qui ont adhéré avec des réserves d'interprétation. Vous avez un pays qui n'est pas très loin qui est l'Allemagne. L'Allemagne, il y a une différence par rapport à la France. C'est que l'Allemagne, il a une Cour suprême qui est à la fois le Conseil constitutionnel, mais aussi la Cour de cassation et le Conseil d'État en quelque sorte. Et donc, en Allemagne, démocratie pas très différente de la nôtre, cette Cour constitutionnelle qui est la Cour de Karlsruhe fait le filtre et dit voilà comment les juges devront interpréter les jurisprudences de la CDH. En France, on n'a pas ça. En France, on n'a pas ça. Et donc, c'est chaque juge qui va décider. Et parfois, le Conseil d'État, c'est un exemple tout simple. Ça va être un peu compliqué. Mais il est dans son rôle le Conseil d'État quand il juge ? Non, pas forcément. Quand le Conseil d'État juge en dernier recours sur les cours d'appel. Mais quand le Conseil d'État dit, moi, je considère que le respect, la notion de respect du vie privée familiale, il va falloir l'appliquer en matière d'immigration. Aucun texte français dans le droit ne le dit. Mais il crée du droit, le Conseil d'État. La Constitution ne le dit pas. Et aucun pays de l'Union européenne ne le dit. Il n'y a que le Conseil d'État français qui le dit. Donc, en s'appuyant sur la CDH. Et c'est son interprétation de la CDH. Donc, il faut remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Et ce qu'on propose, ce n'est pas sorcier, c'est de donner le dernier mot aux législateurs, aux politiques, sur le juge. Est-ce pas forcément une mauvaise chose ? Si le gouvernement utilise l'article 49 alinéa 3 pour faire adopter la proposition de l'immigration, est-ce que vous, les Républicains, vous allez déposer une motion de censure ? Oui, clairement. S'il l'utilise de 49.3, ça veut dire qu'il n'a pas de majorité. A priori, ça voudra dire qu'on est contre ce texte. Deuxième question, est-ce que cette motion de censure sera transpartisane ? Ou est-ce que ce sera seulement celle des LR ? La tradition, c'est que chaque groupe politique dépose sa propre motion de censure. Oh, on a vu le yacht. Je ne vois pas signer bras-dessus-bras-dessous avec les députés ou avec la France Insoumise ou avec le Rassemblement National. Donc, on déposera une autre motion de censure. Sachant que la gauche a dit qu'ils ne voteraient pas si vous la déposez. Oui, écoutez, on verra. Donc, ce qui veut dire que mathématiquement, le gouvernement ne peut pas tomber ? Non, pas du tout. Écoutez, s'ils veulent... Si la gauche ne vote pas, le gouvernement ne tombe pas. Chacun prendra sa responsabilité. Nous, ce sera la première fois qu'on déposera une motion de censure. Oui, absolument. Parce qu'effectivement, on a fait le choix de ne pas foutre le foutoir dans ce pays où il n'y a absolument pas de majorité à l'Assemblée Nationale. Et si on faisait une dissolution demain, je pense qu'il n'y en aurait pas d'avantage. Donc, on ne va pas foutre le foutoir, même si on n'adore pas ce gouvernement, si je ne suis pas, compris un fan de la politique du président Macron. Mais c'est la première fois qu'on en déposera une. Chacun prendra sa responsabilité. Est-ce que... Vous savez que la motion de censure, elle est déposée... Enfin, le gouvernement dit OK, je n'ai pas de majorité, donc c'est quitte ou double. J'engage ma responsabilité. C'est ça, le 49.3. S'il n'y a pas de motion de censure d'adopter, le texte est considéré comme adopté. Si, en revanche, une motion de censure est votée, le gouvernement tombe et sa loi avec. La gauche prendra sa responsabilité si, finalement, elle décide de laisser passer cette loi plutôt que de voter notre motion de censure. Donc, vous pourriez voter une motion de censure de la gauche sur le 49.3 Immigration ou pas ? On déposera la nôtre s'il faut le faire. Ce n'est pas ma question. Est-ce que vous pourriez en voter une autre ? Non, on déposera la nôtre, on votera la nôtre. D'accord. Sacha avait une question. On a reçu très, très peu, malheureusement, de personnalités de droite sur ce plateau et je suis contente que vous soyez là ce soir parce qu'on s'est posé la question est-ce que LR parle encore aux jeunes ? Et est-ce que c'est la raison de votre présence ici ce soir ? C'est quoi votre rapport aux jeunes ? Elles étaient très, très, très fortes, j'ai l'impression, en 2006, 2007 avec les jeunes de l'UMP, etc. Et là, enfin, voilà, est-ce que vous parlez encore aux jeunes ? Je ne crois pas au discours. En particulier, vers telle ou telle catégorie de Français. Vraiment, ce qui me... Ça fait quelques années que je suis... J'ai commencé à militer très jeune. Et ça fait 10 ans que je suis député, 11 ans maintenant. Moi, vraiment, ce que je trouve effrayant, c'est l'effondrement de l'unité nationale. De fait, Chirac avait fait, en 1995, sa campagne sur la fracture sociale. La fracture, aujourd'hui, elle est partout. C'est un peu la guerre de tous contre tous dans notre pays. Et ce que je reproche le plus au président Macron, c'est d'avoir joué de ses fractures. Pourquoi ? Parce qu'il a été élu au centre et pour ne pas avoir d'adversaire, il a fait en sorte de pousser les gens dans les bras d'un côté de M. Mélenchon en se disant que Mélenchon n'arriverait pas au pouvoir. Et il a poussé les gens de droite dans les bras de Marine Le Pen en se disant qu'au second tour, elle se fera battre. Et donc, il a vraiment joué de cette radicalisation. Je pense que tout ça est calculé de sa part pour être seul face à des extrêmes. Et pour ça, il a alimenté cette espèce d'hystérie, cette hystérisation du pays et de la vie politique. Et c'est pour ça, petite parenthèse, petit moment de flatterie que je trouve assez formidable, une émission comme la vôtre qui s'adresse intelligemment à l'intelligence de tout le monde et c'est très formidable. Très gentil. À propos de ça, on avait reçu... Et donc, pardon, moi, je pense que le projet que la droite vous propose aux jeunes, c'est un projet, enfin à tout le monde en fait, c'est un projet de réconciliation de ce pays. Je pense qu'un pays, il ne fait rien de grand quand il est divisé à ce point, quand c'est la guerre de tout le monde, il ne fait rien de grand. On avait reçu sur ce plateau, à votre place, c'était Aurélien Pradié qui était venu nous parler à peu près sur la même question. Qu'est-ce que la droite a à dire aux jeunes et au monde ? On va regarder l'extrait et vous nous dites ce que vous pensez de son analyse à l'époque. J'ai une question sur ce que vous disiez tout à l'heure, qu'en quoi la droite avait abandonné les travailleurs. Est-ce que la droite n'a pas abandonné les travailleurs parce qu'elle est devenue obsédée par l'immigration et les enjeux sécuritaires ? En partie, sûrement parce qu'on n'a plus parlé que de ces sujets, donc on a oublié de parler du reste. On a oublié de parler d'écologie, on a oublié de parler de tous ces sujets sur lesquels la droite, historiquement, a eu des choses à dire. On l'a un peu oublié, mais Chirac a apporté des grands engagements sur la question écologique, notamment l'inscription du principe de précaution dans la Constitution de la République, qui était un acte de protection de l'environnement très très fort à l'époque et très contesté. C'est Chirac qui le porte. Mais ensuite, la droite, elle n'a parlé effectivement que de ces questions de l'immigration qui sont importantes. On ne peut pas considérer que ce sont des sujets secondaires. On a oublié de parler de tout le reste. Et donc, on a fini par répéter toujours les mêmes rengaines sur ces sujets, à tel point que les Français ne nous écoutaient plus et on a fini au dernier présidentiel avec moins de 5%. Cette idée développée par Aurélien Pradiez... Attention à votre réponse, ça s'appelle la malédiction baxite. Non mais c'est intéressant, sur cette question de qu'est-ce que la droite a à offrir, lui il dit que c'est vrai que la droite elle-même, quand on lui pose des questions, elle parle toujours d'immigration. Aurélien aime bien dire du mal de sa propre famille politique. C'est un peu comme ça qu'il cherche à se distinguer. C'est pas ça, hyper corporate. Ça c'est pour lui. Je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord ? Expliquez-nous. Non, je ne suis pas loin que de bois. Je ne crois pas que la droite ait dit que ça. Ça a arrangé certains de dire que la droite les liquidateurs, je n'ai parlé que d'industrie. J'ai dénoncé ce qu'a fait Macron en matière de vente de grandes entreprises françaises à des entreprises américaines, mal-stommer généritiques, 5 000 salariés licenciés au passage. Donc c'est pas ça. Mais après, j'ai des sujets qui rejoignent totalement ce d'Oréllien. Je dis que le projet de la droite, ça doit être de tourner le dos à cette fracturation du pays. Dont finalement, sur lesquels Macron et Le Pen se répondent. Macron, c'est quoi ? Macron, c'est un peu, finalement, c'est un politologue qui s'appelle Jérôme Saint-Marie qui a dit le bloc élitaire et le bloc populaire. Il est très à droite. Oui, oui. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire proche du RN. Mais l'analyse, il me paraît intéressante quand même. Il dit, il y a Macron, c'est le bloc élitaire et Marine Le Pen et Mélenchon, c'est le bloc populaire. Moi, je pense que c'est un pays, ça peut pas... C'est vrai, Macron, on a l'impression qu'il incarne parfois qu'il est l'élu d'une espèce de bourgeoisie ou d'une classe supérieure qui se dise finalement le pays profond, on s'en fout, on peut vivre sans lui. À l'inverse, Marine Le Pen, elle flatte des clientèles électorales en disant vous êtes le bloc populaire méprisé par l'horrible bloc élitaire, etc. Moi, je pense qu'on a besoin de tout le monde dans un pays. On a besoin de tout le monde. Il y a un pays, il ne fait rien de grand s'il y a tout le monde. Il a besoin aussi de ses ingénieurs qui sont dans le bloc élitaire. Il a besoin d'étrangers. Et il a besoin d'ouvriers. Pourquoi ? Ah ouais. Non, mais par contre ça, non, mais par contre ça, on va... Non, non. Là, pour le coup... Non, non, si vous l'avez fait ce raccourci, vous l'avez... Il a besoin d'ouvriers, il a besoin d'un agriculteur. Non, non, non. Non, mais ça ne me fait pas... Pour le coup, ça ne me fait pas spécialement rire. Je vous le dis sincèrement. Non, non. Allez-y, allez-y. C'est ambigu. Vous êtes de mauvaise foi. Non, 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 je pense que j'ai très bien entendu parce que j'ai été coupé. Des fois, on se laisse aller comme ça quand on n'est pas dans la maîtrise à des relents qui ne sont pas très agréables. Allez-y, Olivier. Non, 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 parce qu'en plus, vraiment, je ne participe pas du tout de ce... Si, si, si. Non, non, c'est... Non, non, mais voilà. Le pays, il a besoin d'ingénieurs, il a besoin de ça et il a aussi besoin, il a besoin de tout le monde. Chacun est nécessaire et c'est ça le projet qu'il faut porter. C'est d'ailleurs ce qui est pour quoi je me suis battu à travers la question industrielle. Il a besoin d'ouvriers, d'ouvriers, tout type d'ouvriers, d'ouvriers qualifiés. Il a besoin d'agriculteurs, il doit défendre son agriculture. Moi, ce qui m'a fait le plus horreur en politique, c'est cette phrase de Macron. Ceux qui ont réussi, ceux qui ne sont rien. Ça ne peut pas être ça un projet politique. C'est aussi la phrase de Jospin. C'est très vieux, c'était à l'époque d'une fermeture quand Jospin était Premier ministre. La gauche au pouvoir, vous voyez, était très brillante. Il laisse fermer une entreprise Renault à Villevord en disant l'État ne peut pas tout. Moi, je pense que si l'État, il doit se battre, il doit se battre pour défendre ses ouvriers. C'est ça que je voulais dire en employant le mot ouvrier. Et c'est ça un projet politique que doit avoir la droite. Qu'est-ce qui différencie les Républicains du Front National aujourd'hui ? Mais plus personne, pardon, ce projet d'unité nationale, plus personne ne le porte. Le Pen, elle le dit avec les mêmes mots ? Mais pas du tout, pas du tout. Madame Le Pen, elle passe son temps à taper sur les élites du pays. Moi, je dis qu'on a besoin d'élites, on a besoin de chercheurs, on a besoin d'ingénieurs et on a besoin d'ouvriers, on a besoin d'agriculteurs et il faut défendre tout le monde. Cette espèce d'idée que... Les amis de Macron, c'était un peu ça. Là, je parle du Rassemblement National parce qu'il est dédiabolisé de plus en plus et du coup, on a l'impression d'entendre... Quand Marine Le Pen parle, on a l'impression d'entendre une responsable des Républicains. On a l'impression qu'il y a une confusion. C'est peut-être qu'on entend mal, mais du coup, expliquez-nous quelle est votre différence fondamentale aujourd'hui avec l'extrême-droite ? L'extrême-droite, j'ai du mal à savoir ce que c'est aujourd'hui. Ils changent de posture très, très régulière proche de vous. Sur beaucoup de sujets ? Ah non, je ne suis pas d'accord. Sur quoi on a changé de posture ? On rappelle quand même que pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, on a eu un ministre de mémoire qui a été condamné pour avoir dit quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup que ça pose problème en parlant des Auvergnats. On a eu une députée LR qui a dit en parlant de migrants après tout, remettons-les dans les bateaux. Il y a eu Nicolas Sarkozy qui a été conseillé par Éric Besson, etc. Ça dit quelque chose quand même de l'identité politique des Républicains aujourd'hui. Ils sont où les Républicains pro-européens, pro-business ? Ils sont tous partis chez Macron maintenant ? Les électeurs des Républicains pro... Oui, les plus pro-business sont peut-être partis chez Macron ces dernières années. Si on regarde nos résultats électoraux, il faut être assez honnête. Mais une fois encore, notre projet politique, c'est effectivement d'être... À la différence de Mme de Mme Le Pen qui, en matière économique, par exemple, a un projet qui est suivi de Georges Marchais dans les années 80. Vous entendriez bien avec elle sur certains points. Vous parlez de moi ? Oui. C'est marrant parce que sur les points de... Pour les allocations, à tout va, il ne faut rien demander en contrepartie au RSA. On a eu ce débat. Non, non, alors... Déjà, vous êtes en train de pointer des choses dont on n'a absolument pas parlé. Donc, on va éviter de me... Vous interprétez mes mots ? Non, mais de mettre... Non, non, j'ai rien interprété du tout. Je crois que tout le monde est d'accord pour se dire que je n'ai rien interprété puisque vous voulez venir là-dessus. Ce qui m'interpelle et pour revenir là-dessus, c'est que quand on vous demande vos points de divergence avec l'extrême droite, je crois que vous n'avez pas encore parlé d'immigration, d'intégration, d'opposition. Là, pour le coup, ça m'interpelle pas mal. Vous parlez de... Marine Le Pen tape sur les élites, mais à quel moment Marine Le Pen tape sur les élites ? Marine Le Pen, je pense que l'URN, on a l'impression, a un problème avec les étrangers en général. Nous, on n'a pas de problème avec les étrangers. Vous ne trouverez pas... C'est important de le préciser. Vous ne trouverez pas ce que vous disiez tout à l'heure. Vous ne trouverez pas une once de racisme chez moi, en tout cas. De racisme conscient. Elle est toujours députée. De xénophobie. C'est simplement un moment, un principe de réalité qui veut que... Il faut quand même maîtriser les flux si vous voulez être capable d'intégrer les gens correctement. Sinon, vous n'y arrivez pas. Sinon, vous tirez tout le monde vers le bas. Et sinon, à un moment, vous avez un pays qui se délite, qui se délite complètement. Il y a une phrase de Renan, vous savez, sur ce qu'est la nation, c'est vouloir faire de grandes choses ensemble. Moi, ce que je veux, c'est qu'on retrouve tous cette aspiration dans le pays. Le vivre ensemble qui peut être interprété différemment de la part d'Ernest Renan. C'est pas le vivre ensemble mièvre. Je sais bien, je connais Ernest Renan. qui a voulu la gauche et qui, en réalité, a fait que les gens ont vécu, le vivre ensemble, c'était vivre côte à côte, en réalité. Regardez le communautarisme aujourd'hui dans notre pays. C'est pas glorieux, au point que le président de la République, d'ailleurs, renvoie un peu doigt à dos le communautarisme, un peu dans le sentiment qu'il a peur de certaines communautés, de leurs réactions. C'est pour ça qu'il ne participe pas à la marche contre l'antisémitisme. On a un peu abandonné l'ambition d'être une communauté nationale unie, ce qui me paraît assez terrible. On a une dernière question qui a été posée notamment en vidéo par Mina qui nous a envoyé sa vidéo. C'est une question pour vous. Bonjour Vaxit et bonjour M. Marlex. Je m'appelle Mina, je suis une femme trans et le groupe LR au Sénat a récemment propulsé une loi proposant notamment d'interdire les pronoms neutres comme YEL dans la plupart des documents officiels. Alors, est-ce que vous, vous soutenez cette loi et vous voulez la faire adopter à l'Assemblée ? Et si oui, pourquoi vouloir restreindre l'utilisation des pronoms neutres qu'utilisent beaucoup de personnes trans, transgenres et non-binaires qui sont déjà violemment marginalisées ? Qu'est-ce que vous avez contre l'écriture inclusive ? Interdire les prénoms neutres ? Les pronoms neutres. Elle est dans votre niche parlementaire, ce texte. Cette proposition de loi pour interdire l'écriture inclusive. Qu'est-ce que vous avez contre l'écriture inclusive ? Ça, c'est un sujet de défense de la langue française. Qui est attaqué par qui ? Par les rockistes ! Non, mais expliquez-moi. Franchement, la langue française, on met des points, des machins, etc. On n'y comprend plus rien. Non, non, je ne suis attaçée. Vous avez votre carte d'identité ou pas ? Parce que vous savez que sur votre carte d'identité, il y a marqué « né » et « eux ». C'est de l'écriture inclusive ! Je suis contre la vulgarisation de l'écriture inclusive. Pourquoi ? Ce que vous explique Mina, c'est que pour des personnes transgenres, c'est quelque chose d'important. Parce qu'elles sont déjà matraquées, c'est déjà dur au quotidien. On ne parle pas de ça. Quand on parle de l'écriture inclusive, on parle d'imposer de manière universelle une référence à tout le monde. Non ! Moi, j'ai lu votre texte, j'ai suivi la séance au Sénat, je suis désolé, les arguments des sénateurs LR étaient claqués au sol, voire... Non, mais il faut être honnête, je vous assure, j'ai suivi la séance au Sénat, M. Marlex, c'était à vomir, certains arguments. Je n'ai pas suivi cette séance. Allez-y. Qu'est-ce que vous avez contre l'écriture inclusive ? Contre l'écriture inclusive, je trouve ça illisible. Et donc, je veux qu'on garde la langue française comme elle a été écrite et qu'on ne comprenne pas toutes les modes qui viennent des États-Unis. Vous parlez Verlans, par contre, ou pas ? Parce que c'est une évolution de la langue française ? Très mal, très mal. Pourquoi la langue devrait rester figée ? On arrive déjà à la fin, c'est une question que tu voulais poser, Hugo, sur les européennes. Oui. J'ai interviewé Philippe Juvin dernièrement, il y a quelques mois, et il m'a dit qu'il était très inquiet de la disparition des républicains au Parlement européen. C'est une vraie possibilité. Les derniers sondages pour M. Bellamy sont cataclysmiques. 6-5, de mémoire, je crois, le dernier Ipsos. Il y a une vraie possibilité que LR disparaisse du Parlement européen. Est-ce que ça signifierait la mort des LR au niveau national ? Écoutez, moi, par définition, avant une campagne électorale, vous espérez faire le meilleur score possible. Donc, vous regardez le plus mauvais sondage. Moi, je ne peux pas regarder les meilleurs. Ils sont à combien, les meilleurs ? Comme on n'est pas rentrant en campagne du tout, voilà. Non, non, mais... C'est un peu l'anque de bois. On n'a pas de tête de liste désignée. Je observe que d'autres parties sont déjà à fond en campagne. Non, on essaiera de faire le meilleur score possible. Et je vous promets qu'on aura des élus au Parlement européen. Merci beaucoup, Olivier Marlex, d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Vaxi. Je vous laisse quitter le plateau. Merci beaucoup. On va conclure l'émission et ensuite, on va arrêter chez Malek Délégué qui va nous lire le temps des combats de Nicolas Sarkozy parce que comme ça, ça va rester un peu dans le même thème. Bonsoir. Merci beaucoup à vous. Je vous laisse quitter le plateau, Olivier Marlex. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt. Qu'est-ce que je voulais dire ? Où est-ce qu'on vous retrouve, les amis ? On a pris un tout petit peu de retard sur le calendrier, sur le prompteur, mais tout va bien. Où est-ce qu'on vous retrouve ? Sacha ? Sur le canal 27 de votre écran qui s'appelle Une télé. Ah, le jeudi soir. Le jeudi soir, là, à 21h20. Tu me fais de la concurrence, en fait, le jeudi soir. Et en live sur YouTube aussi. Je suis navré. En live sur France Télévisions. Sur France Info. Latifa, le mouvement, on vous retrouve. Oui, le mouvement.ong. C'est tout simple. Et voilà. Merci beaucoup. Latifa, Hugo, on te retrouve. Et quand ? Et moi, tous les jours sur Twitch. Hugo Perchoir. Voilà. Et demain, j'ai la députée Aude Luquet à 14h qui est présidente de la délégation aux droits de l'enfant. Donc, si ça vous intéresse les droits de l'enfant, venez lui poser des questions. On a une interview d'une heure. Donc, voilà, ça fait zizir. Merci à toi. Merci à toutes les personnes qui participent au financement de cette émission. C'est grâce à vous qu'on peut la faire cette émission. Continuer à donner de l'argent sur KissKissBankBank. Point d'exclamation KissKiss dans le chat. Merci à vous qui nous regardez aussi en replay sur YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux. Veux aussi donner de l'argent pour rendre possible cette émission. Je vous remercie. On va... Vous bougez pas chez vous. On va faire un raid chez Malek délégué. Mais pour ici, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous. C'est la fin de cette émission. Merci à tous. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous. 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 Merci à tous.